merci merci pour ces acclamations tout ça du coup moi je vais vous parler de java ça va le truc qui arrive pas super souvent au java et tout enfin un peu de java en même temps ça n'arrive pas très souvent parce que j'avais pas fait trop de java donc c'était l'occasion et je vais vous parler de développement dans la blockchain mais sans faire de la blockchain parce que la blockchain en java j'en ai pas trop vu et puis ça utilise des langages qui ne plaisent pas trop mais par contre on va parler de développement dans l'écosystème d'une blockchain et puis voir un peu ce qu'il y a de particulier et puis ce que j'ai ce que j'ai vécu dans globalement les deux dernières années dans cet écosystème là donc en gros je vous parlais de ça ça c'est un écosystème d'application que grosso modo j'ai monté autour d'un projet blockchain dont vous m'avez déjà peut-être entendu parler qui s'appelle Helium et dont je vais redonner quelques éléments mais sans entrer vraiment dans le détail parce que c'est pas vraiment ça le sujet aujourd'hui qu'est-ce qu'on a là on a des applis qui permettent de alors si je vais quand même donner quelques états parce que sinon vous êtes perdus Helium c'est un réseau d'objets connectés et donc comme c'est un réseau il y a des antennes qui vont pouvoir communiquer avec des objets qui vont récupérer de l'information et donc quelque part Helium c'est une blockchain qui fait tourner un opérateur télécom donc un opérateur télécom il a deux jobs on va dire le premier c'est de gérer son réseau donc déployer ses antennes et s'assurer qu'elle fonctionne et son deuxième job et bien c'est de faire ensemble de facturer de la communication donc grosso modo c'est ça que la blockchain va propulser et moi je vais faire des applications qui sont autour de ces éléments là autour de ces données là pour qu'on puisse arriver à s'en servir donc là on a des applications par exemple ici et ici qui permettent de suivre l'état du réseau donc dans un cas c'est tourné vers le propriétaire d'une antenne qui veut savoir si elle fonctionne et dans l'autre cas c'est tourné pour les utilisateurs du réseau donc ceux qui ont des objets qui communiquent et qui ont besoin de savoir si les antennes par lesquelles ils passent elles fonctionnent et grosso modo c'est un peu les mêmes données ça c'est la version web c'est une version mobile et puis ben ces données là elles servent à d'autres personnes qui ne sont pas moi et qui utilisent mes données pour calculer ce qu'on peut gagner en fait aussi en hoste des antennes ou qui permettent de voir de la couverture encore une fois ça c'est plutôt utilisé par les gens qui ont le matériel et ça c'est plutôt utilisé par les gens qui utilisent le réseau donc voilà ça c'est des éléments visibles de l'écosystème mais l'idée derrière c'est qu'il faut traiter des données pour arriver à récupérer ces informations là et c'est de ça dont je vais vous parler pendant les donc on va parler un peu des datasets avec lequel j'ai du jouer donc comme je vous ai dit on a des antennes c'est un réseau il a des tours comme si on était sur un réseau 4g 5g on aurait des antennes sur lesquelles on se connecte avec le téléphone donc c'est le même même concept on a des antennes et la problématique c'est de s'assurer que ces antennes elles fonctionnent et comme on est sur une blockchain on va faire du minage donc il ya une question de rémunération des gens qui ont des antennes c'est pour ça qu'il va faire l'effort de les mettre et de les maintenir et donc il faut faire une rémunération de ces mineurs en fonction du service qu'ils fournissent et le service qu'ils fournissent c'est donc le fait qu'une antenne fonctionne et qu'elle fasse de la couverture donc en gros on aura un système qui calcule des rémunérations basées là-dessus donc pour savoir si une antenne fonctionne et pour savoir quelle couverture qu'elle a et bien on a un système qui s'appelle la preuve de couverture c'est pas une preuve de travail comme on dit c'est ce qu'on appelle une preuve de couverture et le concept est assez simple on a une des antennes prise au hasard qui va émettre un message dans l'air donc on va appeler ça un beacon ce message il va être reçu par d'autres antennes et ça ça va s'appeler un witness en fait un beacon et un witness c'est la même chose sauf que le beacon c'est celui qui l'aimait et le witness c'est celui qui le reçoit sinon c'est le même message radio qu'on va envoyer donc à partir du moment où cette antenne là elle a fait un witness ça veut dire deux choses ça veut dire déjà que elle est bien à proximité de cette antenne là d'un point de vue radio ça veut dire que elle fonctionne et ça veut dire qu'elle aussi fonctionne donc on a répondu aux deux problématiques qu'on a mon système qui fonctionne mon système il a une couverture certaines antennes elles iront que vers cette antenne là puis certaines antennes plus puissantes elles iront vers plus d'antennes bon on va pas aller beaucoup plus loin sur le mode de fonctionnement de tout ça comme une fois c'est pas tout à fait le sujet mais pour comprendre ce système donc pour comprendre un peu les données qu'il va falloir traiter des antennes et chaque hotspot va envoyer 4 bitons par jour donc ça veut dire que 4 fois par jour cette antenne là va envoyer un message qui va être reçu par un certain nombre d'antennes et en moyenne ces 40 antennes qui vont recevoir le message donc maintenant on va voir quelle est la problématique qui est liée avec les bouches et qui fait que le code devient intéressant c'est que des hotspots il y en a 500 millions et comme il y a 500 millions hotspots ça veut dire que par jour il y a 2 millions de beacons qui sont envoyés et ça ça veut dire qu'il y a 80 millions de witness qui sont reçus donc le dataset il va falloir traiter c'est un truc qui grossit de 80 millions de witness par jour globalement dans le monde entier et ça 365 jours par an alors si on continue un peu dans les maths bon je vous ai dit il y a 80 millions de witness par jour si on se ramène ça à la seconde pour se rendre compte un peu de ce que ça donne ça fait 925 minutes par seconde 925 interactions par seconde après c'est pas un truc de ouf mais ça commence à être pas mal et mais surtout il ya un problème c'est que ces données là elles arrivent en continuer tout le temps donc moi quand je vais démarrer mes calculs il y a déjà les choses qui se sont passées avant et si jamais je plante je fais simplement un arrêt pour faire une mise à jour il va falloir que je rattrape mon start et donc globalement je vais faire je vais devoir faire une solution qui va être capable de tourner au moins trois fois plus vite que les choses arrivent ce serait cool si je peux voir un truc qui tourne 100 fois plus mais on va dire qu'en dessous de trois fois plus vite c'est compliqué parce que au fur et à mesure où on va attraper le retard les nouveaux trucs qui se créent donc si on veut s'en sortir grosso modo c'est ça donc ça veut dire qu'on va être sur une solution qui doit traiter à peu près 3000 événements par seconde c'est ça que je vais devoir générer en termes de volumétrie si on regarde les datas parce que 3000 événements par seconde ils sont tous à l'octet on va bien bien le gérer ils sont un peu plus gros que ça une heure de données compressé c'est 360 meg ça fait 550 mètre décompressé pardon ramener à la journée ça fait 13 giga ramené au mois ça fait 400 giga il faut traiter ramener à l'année c'est ça qu'on soit dit comme ça vous êtes peut-être pas en train de vous dire que c'est un truc complètement fou parce qu'on a tous l'habitude de se dire c'est pas grave parce que de façon on va couper 500 becans chez AWS ça va scaler comme des oufs et donc du coup on va pouvoir manger ça facile mais ça ça marche quand vous êtes dans un système vous avez plein de monuments là on va voir que quelques petites contraintes qui font que c'est un peu plus endettant donc ça c'est les volumes que je vais devoir traiter pour faire ça encore une fois parce que l'idée à la fin c'est de manger toutes ces données quand elles arrivent dans le but de sortir juste un petit dashboard qui permet de dire ok en gros c'est ouvert ton hotspot il fonctionne bien il fonctionne comme d'habitude tu fais des rewards comme d'app tout se passe bien ou de dire aux gens qui ont des objets qui communiquent tiens en effet là il y a une coupure de fonctionnement à une certaine heure et c'est peut-être pour ça que ton objet t'as un trou dans les données ou si là ça fonctionnait bien que t'as tout dans tes données c'est peut-être que le problème il vient d'ailleurs donc c'est ça la finalité de ce qu'on fait alors historiquement Helium fournissait une solution qui permettait de processer ces données ça c'était cool et moi j'ai commencé à travailler sur ces datasets là avec la solution qui était fournie par la blockchain et c'était plutôt assez agréable parce qu'il y avait une bonne machine pour le faire tourner mais globalement ce que j'avais à faire c'était Apple Chosepré un Docker Compose Up ou Moindé et j'avais la solution qui était opérationnelle bon malgré tout c'était quand même une base PostgreSQL qu'ils avaient choisi comme stockage petite base de 12 Tera à la fin une base PostgreSQL de 12 Tera je sais pas si vous avez déjà opéré ça vous croisez un peu souvent les doigts quand même parce que c'est un peu chaud quoi surtout que les on peut pas vraiment dire qu'ils avaient pensé le système avec des tables space séparés enfin un peu d'optimisation pour que ça se passe bien quoi non 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 ils avaient bien tout bourré dans les bases il faut bien se dire qu'un projet comme ça le truc ici a été monté au début du projet quand il y avait 1000 gateways et puis on est monté à pratiquement un million de gateway active très rapidement et personne n'avait anticipé donc quand ils ont fait ça ils sont pas dit qu'ils allaient avoir une base qui fait 12 Tera à la fin alors opérer une base PostgreSQL de 12 Tera c'est un peu chiant parce que pour charger mon dump il faut une semaine donc ça m'arrive plusieurs fois de cracher parce que bien sûr ce truc là crachait pas mal entre autres ce qui crachait c'est la partie blockchain qui était là parce que les données qui rentrent dans la base en fait elles viennent de la blockchain au départ donc il y a un reader qui va récupérer toutes les données de la blockchain qui va les éclater en données d'un côté les rewards, d'un côté les POP, d'un côté de l'icône, d'un côté des witness et qui va les charger des tables dans la base PostgreSQL et ce truc de blockchain là pareil il n'avait pas été vraiment prévu pour aller supporter un million de membres dans la blockchain Helium ça a été la plus grosse blockchain jamais créée au monde beaucoup plus gros que Bitcoin par exemple parce qu'en fait dans Bitcoin il y a énormément de monde qui va mener mais en réalité il y a très peu de monde qui détient la blockchain il y a beaucoup de monde qui participe sur un nœud mais les nœuds il n'y en a pas tant que ça là il y avait chaque hotspot était un nœud donc il y avait un million de nœuds actifs dans la blockchain bon ça s'est écroulé un certain nombre de fois mais globalement c'était plutôt stable par rapport à la complexité du truc la conséquence c'est quand ça s'écroulait en général ici c'était un peu tout pété et ça faisait des belles corruptions dans la base de données PostgreSQL et là quand la base de 12 Tera allait à moitié pété on ne va pas passer un script pour essayer de réparer coup de chance ce que faisait Helium c'est comme ils avaient aussi leurs propres ETL ils avaient les dumps de leur base et donc on pouvait repartir d'un dump donc charger un dump c'est une semaine à peu près de chargement donc déjà quand vous démarrez vous avez déjà une semaine de retard et ensuite vous recommencez à la synchronisation c'est un peu un peu chiant et du coup ça veut dire que toutes les données que je vous ai montré avant qui servent quand même de savoir si tout marche bien pendant une semaine les gens ils n'avaient plus rien donc c'était pas cool ça c'est sur une config déjà pour gérer une base de ce type là sur un disque classique on va dire mécanique à du c'est rare parce que si on n'a pas trouvé beaucoup plus on oublie ça on est incapable de charger les 3000 events par seconde en faisant ça donc là sur PostgreSQL pas tellement le choix obligé de partir sur 3 SSD striper de façon à paralyser des écritures sur 3 disques et là ça passait plutôt pas trop mal sur une machine qui était un serveur ver métal 24 corps avec 128 GHz ça ça marchait à peu près bien et donc sur la même machine avait ses deux composants avec ici où l'architecture enfin le système qui est stripé sur quatre SSD et puis de l'autre côté la blockchain qui elle était sur un NVMe à côté toujours ici pas mal d'aios mais un peu moins que de ce côté l'autre problème qui avait cet environnement là c'est que là on est dans le fait je prends la blockchain et je mets les données dans ma base mais les applications il faut qu'elles fassent des courants sur la base et là on est sur une base PostgreSQL un bon schéma relationnel ou quand vous avez besoin de récupérer l'état d'un hotspot faut interroger huit bases pas huit tables et c'est huit tables qui toutes contiennent 50 millions 100 millions de millions alors il y a des tonnes d'index pour faire que ça marche pas trop mal ce qui fait que la base est énorme et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une écriture ça ram d'où le problème d'IO qui est derrière mais surtout à chaque fois qu'on va faire un query tout ce qui est chargement de la blockchain et écriture ça s'effondre aussi en performance donc du coup c'est un autre problème de cette solution là c'est qu'on pouvait pas trop le solliciter et donc en amont dans toutes les applications j'avais des caches de partout faire en sorte qu'on attaque le moins possible cette base là sinon on prenait du retard à chaque fois que quelqu'un faisait une requête on prend un peu de retard sur la blockchain bon ça c'était le legacy dans le fond le legacy m'allait pas trop mal parce que ça tournait et puis des crash j'en ai géré quelques-uns mais c'était deux fois par an donc voilà on gère par contre il s'est passé un autre truc c'est que comme j'ai dit cette blockchain c'était la plus grosse du monde un million de nœuds le truc est en train de s'écrouler sur lui-même à maintenir c'était un peu la cata et donc les gars se sont dit on va péter tout ça depuis Helium a donné la 5g du wifi et cet autre truc donc c'était pas du tout scalable et on va péter tout ça et on va partir sur un système qui est basé sur un layer 1 donc sur une autre blockchain qui permet d'enregistrer toutes les transactions autour du token donc tout ce qui est rémunération et autres et puis des nft associés à autre soit et le choix a été fait partir sur Solana voilà c'est irrégurant peu importe ce qui s'est passé c'est que tout l'outillage qu'avait créé Helium forcément il n'était pas compatible Solana fallait tout réécrire et le problème c'est quand ils ont essayé de migrer Solana on va dire qu'on était encore un peu dans le top du marché du marché en plein moment où le token valait 40$ et c'était un peu l'euphorie sauf que le moment où ça s'est fait on était en plein dire market c'est à dire le moment où le token il vaut plus que 1$ donc on a divisé par 40 la valeur c'est un peu l'entreprise qui est cotée en bourse à 100$ l'action qui décide de lancer des grands plans d'investissement donc il part sur son truc et puis patapouf le marché se retourne et la valeur on n'est plus que de 10 balles en bourse c'est un peu plus difficile de lever de l'argent alors dans le monde des entreprises ça se passe de plein de façons différentes mais dans le monde de la blockchain en général ça se tourne en bon bah puisque c'est ça on va virer la moitié des gens et puis la communauté va se débrouiller ceux qui auront intérêt à faire fonctionner le truc trouveront des solutions bon c'est un peu ce qui s'est passé à savoir qu'un petit jour au lendemain le truc va pu exister j'ai toujours besoin de la donnée et il n'y a personne qui développe quelque chose il va falloir que je le passe alors et du coup je me suis retrouvé finalement contraint de devoir refaire cette solution alors la mauvaise blague c'est que là je commence à vous parler de l'ETL puisque c'est la source des données mais qu'en fait il ya plein d'autres trucs qu'ils ont arrêté à ce moment là dont je vais vous parler après et que en fait j'ai dû reconstruire tout l'écosystème dans à peu près six mois entre le moment où ils ont annoncé qu'ils arrêtaient tout et le moment où tout s'est vraiment arrêté et là il continue moi mon problème c'est que et je n'ai pas encore dit mais dans les services que je développe tout à l'heure je j'offre le service de connectivité pour des objets c'est à dire que j'ai des vrais clients qui ont des vrais objets qui les font tourner comme si j'étais orange et que du coup jamais de la connectivité sur un réseau c'est ce que je fais et donc ces gens là ils ont déployé les cas du business il y avait en géorgie j'ai quelque chose comme je crois que c'est une mille ou neuf mille compteurs d'eau et de gaz qui sont connectés sur le réseau si j'arrête mon service les compteurs ils ne tournent plus vont peut-être se débrouiller autrement enfin en tout cas c'est un impact donc j'ai des clients donc ces clients il faut quand je passe en sorte de leur amener un service dans la durée et donc quand solenion dit on arrête de développer et ben moi j'ai pas le choix je trouve une solution si personne le fait il faut que je le fasse donc je me retrouve contraint d'aller développer ces parties il ya une deadline c'est la migration de solana bon même si elle a un peu de bouger mais globalement c'est à peu près là et puis de ça il ya des aspects qui sont quand même à ce que je disais les espères un peu négatif c'est du coup faut que je redéveloppe alors l'autre solution que j'avais en effet c'est potentiellement de me dire il ya des gens qui vont le faire les gens qui le font sur la partie data et je pourrais leur acheter des données sauf que les données et les factures 600 dollars par mois et ça correspond pas à ce que je gagne en vendant de la collectivité donc c'est pas économiquement bien donc il faut trouver la solution et ces gens qui vendent ici font pas de l'open source donc ça c'était le côté le côté positif c'est que ça développe l'écosystème c'est à dire qu'au lieu que l'on fait dans un système qui est très centralisé où finalement tout le tooling vient de l'homme c'est donc d'une boîte centralisée on se retrouve dans cette solution ou différentes personnes construisent des bouts de l'écosystème et donc on a vraiment un système décentralisé donc ça c'est le côté sur le principe c'est bien en pratique c'est des fois un petit peu donc au départ avant la migration sur cela j'étais plutôt un intégrateur c'est à dire que je prenais le tl d'hélium je prenais la console d'hélium je la faisais tourner sur mes serveurs et j'avais un service et je faisais du run grosso modo là dessus et du coup bah avec la migration solana je me retrouve à devoir redévelopper la solution et être à la fois un gars qui fait tourner la solution mais aussi celui qui l'avait donc il faut développer un nouvel tl alors avec solana il n'y a pas grand chose qui a changé sur le système du poc c'est toujours celui là je n'ai pas précisé ce qui se passait derrière dans la blockchain j'ai tout petit peu précisé ce qui décide qu'un hotspot va envoyer un beacon c'est un oracle alors les oracles et des serveurs ne sont pas très très nombreux ils sont décentralisés et c'est eux qui aléatoirement choisissent des gens pour envoyer un challenge qui vont ensuite vérifier que celui qui a reçu a bien reçu un challenge qui avait du sens et qui va calculer la rémunération entre les différents hotspots du système donc ces oracles ils vont faire les calculs de rewarding et ils vont écrire tout ce qui est information associée à la rétribution dans la blockchain solana et tout ce qui est donné qui permettent de comprendre la rémunération qui est ici c'est ce qu'on appelle les données off chain coq ici qui elles sont simplement écrits dans des fichiers qui sont partagés à tout le monde avant quand on était en pure blockchain tout ça c'était dans la blockchain le problème c'est que la blockchain elle faisait des centaines de giga enfin elle faisait des 2 terras grosso modo et elle grossissait de 3 4 terras par an c'est un peu compliqué donc là on a séparé les données qui permettent de calculer les rewards de la partie vraiment blockchain transaction qui est ici et donc ces données off chain elles viennent de tous les oracles et elles sont stockées sur un bucket s3 donc sur lequel on peut aller chercher pour aller alimenter les outils moi les données je vais les chercher ici dans les données on va pas rémunérer l'ensemble des hotspots qui ont reçu le signal radio on va rémunérer seulement les 14 premiers qui vont le recevoir et donc on va avoir des witness valides et des witness invalides donc les witness valides c'est ceux qui ont fait les 14 premiers qui ont les rewards et les invalides c'est les autres alors aussi on va voir ça va être servir pour la suite donc moi mon etl il va pas vraiment travailler sur la blockchain sur cela là je vais pas me connecter à la blockchain je vais me connecter sur ces fichiers là pour aller traiter des informations alors donc il fait bâtir un environnement donc ça c'est l'architecture que j'ai mis en place alors fort un peu de l'expérience qu'il y avait précédemment au niveau base de données j'ai fait un choix différent je suis parti sur du mongo pour une raison c'est que c'est très document ce que je stocke vous verrez la structure de données est très hiérarchique donc c'est plutôt assez pratique et puis c'est très scalable mongo au sens où je suis parti sur un mongo et au lieu d'avoir un fs qui est stripé sur plusieurs disques en fait j'ai du sharding et j'ai trois nœuds qui sont chargés qui vont sur trois disques différents ça ça me permet de paralyser les écritures et les lectures assez naturellement et c'est facilement scalable parce que potentiellement si je rajoute des dix pour ajouter des chars et je peux aussi faire de la réplication j'ai pas mis en place mais qui pourrait être intéressante pour la deuxième partie dont je vais parler donc globalement on a 4 ssd toujours de 4 tera pour stocker les infos du sharding qui éclate les informations et permettrait à partir ça c'est les routeurs pour gérer le cluster et puis en haut un programme en java un programme en java qui permet de processer les fichiers et les écrire dans la base ça c'est pour la partie qui permet de lire les données de la blockchain et qui va permettre de les remettre en format qui m'intéresse et de les stocker et puis je vous ai dit que mon autre problème que j'avais sur l'architecture avant c'était que quand on faisait du query sur la base de données forcément on éclatait les performances d'écriture et on prenait du retard et je vais pouvoir faire plus facilement du query en fait sur la blockchain j'ai plein de données qui sont vraiment vivantes mais j'ai aussi plein de données qui sont des vieilles données qui sont toujours là et qui changent pas par exemple si je prends les rewards et je veux savoir combien hotspot a gagné dans la dernière année entre hier aujourd'hui il ya quelque chose de nouveau qui est arrivé mais les rewards il ya trois mois c'était les mêmes il ya deux mois et ce sera les mêmes dans six mois donc l'idée c'est de dire je veux que mon environnement soit je le déploie en version à l'échelle comme ça pour calculer vite et stocker rapidement soit je le déploie sur un environnement qui est beaucoup plus light sur lequel je vais juste avoir un HDD qui est suffisamment gros dans lequel j'ai ma base de données et je vais pouvoir interroger avec un truc que je vois classique mais qui va pas consommer les données de route initiale et donc il va falloir que j'ai une réplication entre les deux pour finalement à un moment faire un dump de cette base là le stocker dans cette base là et comme ça je pourrais faire découvrir ici sans problème pour la réplication pour l'instant c'est un membre export de monibor de temps en temps on y pense mais il y aurait des trucs qui sont plus sympa à faire avec mon beau en natif mais pour l'instant c'est un peu donc ça c'est l'architecture que j'avais en tête au départ et qui est en prod aujourd'hui et dont on va parler dans les choix dockercompose pour déployer tout ça moi mon objectif qu'on verra mais en termes de coûts il faut que je sois sur quelque chose de très efficace pour être très efficace je vais pas pouvoir aller vers les cloud provider donc l'idée de mettre ça dans un qubermétal c'est un peu donc voilà je m'en fous en fait globalement ce qui est important c'est les données qui sont calculées et un donne des données de temps en temps mais le reste toutes les données sources elles sont là je peux toujours les récupérer à tout moment donc je peux toujours recalculer et ça avec un docker compose je refais un déploy et c'est fini donc le côté juste de perdre le serveur et tout c'est pas très grave en fait sur des transactions bancaires ou si jamais je merdais quelque part je pourrais plus retrouver le solde de mes clients parce que le solde il est toujours enregistré dans la blockchain ou dans les fichiers de la W donc c'est un peu compliqué pour le recalculer mais en tout cas c'est pas un problème donc du coup une approche d'auteur compose l'objectif derrière c'est que pour moi ce soit facile de déployer mais comme c'est un objectif open source et que je veux que cet hotel été subtilité par d'autres personnes qui ont envie de faire la même chose il faut aussi qu'ils puissent le déployer facilement le niveau tech dans l'écosystème blockchain franchement c'est pas ouf quoi donc faire du python pour la plupart mais ça s'arrête là ce qui veut dire donc ils ne sont pas informatis donc non voilà donc il faut leur faire des trucs simples avec une commande docker compose up ça se passe pas bon ça se passe pas trop mal dans le seul problème par contre c'est vous verrez le sizing du truc et que comme ils savent pas faire autre chose que chopper une vm sur un WS rapidement ça débloque en fait mais bon donc bon il fallait que ce soit facile je sais plus pourquoi j'ai dit ça les petits problèmes que j'ai rencontré par contre sur ces projets là en docker propose alors le réseau m'a un peu cassé plus loin avec le docker propose entre autres alors pas en interne sur mes composants ça c'est plutôt cool mais par contre dès qu'on veut mettre du monitoring par exemple il ya certains composants de monitoring il faut qu'il soit connecté au host et donc du coup ça me met le bordel pour les connecter au reste des containers bon après ça se gère mais le truc qui m'a un peu sous enfin qui me saoule un peu régulièrement mais c'est parce que j'ai eu la flemme de le décrire correctement mon réseau c'est qu'en fait à chaque fois qu'on fait un docker stop un docker start ils repopent les containers avec des IP différentes en soi on s'en fout normalement sauf que moi mon MongoDB il n'est pas exposé donc quand je veux me connecter à mon MongoDB je fais ça avec un tunnel SSH qui va directement sur le container par l'orédo legal et comme l'adresse ça change à chaque fois je suis obligé de modifier mon SSH pour changer mon IP à chaque fois parce que ça me saoule et donc il faut résoudre ça en mettant en dur le bouton dans le truc mais à un moment j'aimerais bien qu'il y a une espèce de hdp qui fait quand on repop le même container ils reprennent la même IP plutôt de faire de random à chaque fois bon ça c'est des petits trucs un peu relou par contre il y a eu le truc plus chiant c'est qu'un jour je fais un docker restart enfin un docker compose up après avoir fait une mise à jour de mon truc et là il n'y a plus rien qui communique au niveau réseau et là mais what the fuck qu'est-ce que j'ai fait quoi moi j'avais rien fait en fait c'est juste que mon Ubuntu avait décidé de mettre à jour Docker Compose en sans prévenir enfin faut désactiver ça sur Ubuntu la mise à jour automatique et que la version de Docker Compose était bien bloguée voilà donc le réseau était complètement pété et ça marchait après ils ont été assez cool sur sur le Slack voilà pour expliquer mon problème on dit ah ouais on a mis un build de toute pourrie on est fait en prod faudrait upgrader un petit peu aller recompiler toi même si tu veux par là sinon tu attends qu'on republie le prochain dans quelques jours bon j'ai refait mon réseau dans mon Docker Compose pour y passer le problème mais c'est un peu chiant je vous rappelle que je ne suis pas encore coincé dessus mais ça c'est un machin quand ça s'arrête derrière chaque heure perdue c'est du coup 25-30 minutes de temps pour rattraper mes millions et puis en fait 4h, 5h, 6h ça devient vite un peu le bonheur de rattraper donc en fait chaque arrêt il est assez critique parce qu'on ne sait pas si on va réussir à rattraper des données dans les bonnes conditions donc ce genre de truc est bien et puis surtout c'est pas mon métier que de faire ça donc je fais ça entre 10h et 10h je me lève le matin je vois que le truc est tout pété la journée je vais au boulot et le soir à 20h je me mets dessus je me dis pourquoi c'est tout pété depuis 8h ce matin voilà donc le côté qui est un peu particulier donc voilà un peu mon premier truc donc je fais un choix de Docteur Compose le choix de Java c'est juste parce que j'ai mis un Java je n'ai pas d'autres explications si vous me demandez si ça aurait été mieux en Go j'en sais rien c'est juste à me réfléchir de l'écrire en Go mais sinon c'est peut-être mieux en Go ou en ce que vous voulez j'en sais rien moi je l'ai fait en Java et du Spring du tout et pour faire du calcul parallèle est sans doute pas du tout le meilleur option mais ça marche bon donc en gros ce que fait mon ETL c'est qu'il génère une structure qui est une image d'un hotspot et il va faire en sorte que cette structure elle soit mise à jour au fur et à mesure de toutes les données qui vont arriver bon c'est bon il fait ça et puis les données brutes il les stocke aussi parce qu'on sait jamais ça peut se servir voilà mais c'est surtout cette structure là qu'on va mettre à jour donc le données brutes c'est les beacons et les witness RAW comme ça je les prends je les reçois je les sors de leur structure et je les écris en base et en général je ne touche pas les rewards aussi je les prends je les écris en base ça je m'en resserre mais on ne prend pas trop de choix avec mais par contre le gros du truc c'est de mettre à jour le hotspot statut et la structure du hotspot statut c'est ça vous voyez qu'il y a un certain nombre de données qui pourraient très bien passer dans des tables mais enfin il y a un certain nombre de trucs qui sont des objets en fait qui sont des listes d'objets qui elles-mêmes contiennent des fois des listes d'objets donc une structure très hiérarchique concernant la notion de document et d'où l'intérêt d'utiliser du nouveau pour aller traiter ce genre de structure là et ça c'est un énorme avantage pour moi c'est quand j'ai besoin de donner un hotspot j'ai une requête sur le hotspot sur son hotspot ID avec un gros index donc je vais récupérer la donnée très vite j'ai pas besoin d'aller faire une fois que j'ai trouvé l hotspot ID une requête sur un liste de beacon puis une requête sur une autre table et ainsi de suite qui fait qu'à la fin j'ai soit 18 requêtes enchaînées soit une requête grande comme ça pour récupérer toutes les données donc là c'est quand même assez rapide donc la structure est un peu complexe elle est un peu grosse on verra ça aussi mais l'avantage c'est quand je vais faire mon appel API je récupère direct tout pour le rebalancer à la limite quand je fais une requête API en fait je vais filtrer des champs qui ne m'intéressent pas en fonction de la requête qui est faite qu'est-ce qu'on trouve dans cette structure ? on trouve tout un tas de trucs qui sont sur un peu la vie du hotspot son nom, son animal name ça c'est son petit nom parce que ça c'est son nom en binaire donc même si là il est en string à la fin c'est une chaîne binaire ça c'est son nom qui est un peu commun même s'il y a des collisions dedans puis on va retrouver son propriétaire où est-ce qu'il est situé les infois qu'on l'a vu enfin plein de tas de données mais vous voyez quand même qu'ici on a plein de tas de données qui sont déjà calculées la première fois que je l'ai vu c'est la première fois qu'il est apparu dans mon fichier ok ça ne bouge pas trop par contre le dernier beacon qui est passé ou le dernier witness qui est passé bah en fait à chaque fois que je vais recevoir un witness je vais aller mettre à jour l'objet du hotspot qui a reçu ce witness là donc en gros on a dit il y a un beacon ça fait 40 witnesses donc quand je traite un beacon je vais d'abord charger le hotspot du beacon et je vais mettre à jour son last beacon par exemple et donc la date, last beacon c'est une date ensuite je vais aller chercher les 40 witnessers qu'il y avait derrière un par un et je vais aller mettre à jour le last witness sur ce donc pas mal d'interactions donc ça c'est des données qui sont calculées ça c'est des données historiques parce que si le owner il change ou si la position il change je veux garder trace de ça donc poser des données historiques et puis ensuite les informations radio donc quand un hotspot quels sont tous ces witnessers un witnesser quels sont tous ceux qui le beacon et puis derrière l'historique de ce qui s'est passé sur les derniers beacons et les derniers cette structure là si on fait pas gaffe elle pourrait devenir gigantesque parce qu'au fur et à mesure du temps plus ça va et plus j'ai des outclass history et ainsi de suite ce qui fait que j'exploserai ma base enfin j'exploserai ma base il y a un truc sur cette structure là il y a des moments où j'ai un peu merdé par exemple sur les deny history je sais pas j'ai un truc dans mon code qui faisait qu'il passait son temps à être deny non-deny ma structure est de plus grosse je sais pas quelle est la limite parce qu'on va avoir cette structure à peu près 50 cas donc je pense pas que j'étais très haut mais quand on dépasse une certaine taille dans l'objet en fait le mot vous n'aime pas et j'avais des dizaines de milliers de zombies sur mon système j'ai jamais trouvé un log qui me dit pourquoi est-ce que qu'est-ce qui lui aille pas tout ce que je sais c'est qu'en réduisant la taille de mon objet les zombies disparaissent mais l'objet doit être assez gros parce qu'a priori il y a un bug qui n'est pas identifié qu'ils vont jamais trouver donc l'idée pour éviter que ça grossisse c'est comme en fait l'historique des beacons on a vu les beacons je les stocke en rond j'ai pas non plus besoin d'aller tout du tout garder donc là ce qui m'intéresse c'est de savoir si le truc fonctionne en ce moment et ce qui se passe dans les en gros deux trois dernières semaines donc en fait toutes les structures qui sont là vont être capées avec une taille maximum et quand je rajoute un élément dedans si j'atteins la taille maximum je vais nettoyer donc en fait la taille de la structure est à peu près sous contrôle globalement mais c'est un truc qui est important sinon ça éclate tout aussi bien de mon beau que le système donc la structure elle fait bon grosso modo la taille qui est là les historiques c'est à peu près 20K alors ça c'est pas de la donnée Java je cherche désespérément à calculer la taille en Java vraiment utilisée par ma structure mais si je regarde à peu près la taille des objets que j'ai dedans je suis à peu près sur une structure qui fait 51 kg en soi c'est pas ouf c'est un peu mais c'est pas gigantesque le problème c'est que bah les witness il y en a 3000 par seconde enfin pour qu'on puisse en traiter 3000 par seconde et donc grosso modo si je regarde mon système en terme de flux de données bah il me dit grosso modo il faut que je brasse à peu près 3000 witness par seconde avec 51 kilobytes en moyenne il dit que mon système il faudrait que je brasse à peu près 150 méga octets par seconde de données pour arriver à calculer qu'est-ce qui se passe en moyenne bon là on arrive dans petite question à votre avis est-ce que ce serait possible de traiter les choses comme ça en se disant que bon si j'ai 3000 witness à traiter par seconde grosso modo ça veut dire que que j'ai droit à 0,3 millisecondes pour traiter un witness alors à votre avis est-ce que ça peut passer ? moi je pars une hypothèse c'est que si on voulait faire ça bah ça voudrait dire que il faudrait grosso modo que je fasse une requête en base pour récupérer mon hotspot witness en 80 microsecondes c'est une hypothèse pour faire un processing de 20 microsecondes qui ensuite me permettrait de faire un update de mon hotspot une fois que j'ai modifié ma structure de données en 120 microsecondes parce que c'est un peu plus long que de faire une lecture et puis comme il faut aussi que j'écrive le witness brut en base de données je me dis pour une écriture allez j'ai de la chance ça se passerait comme un read il faudrait 80 microsecondes et si on arrive à respecter ça on arrive à 0,3 millisecondes et donc du coup on arrive à bien traiter les 3 milles par seconde alors votre avis ça passe ? ça passe pas ? qu'est-ce qu'il y a une opinion là-dessus ? large ? qui a une opinion sur une écriture en base de données ? je suis en rétant il y a des cadeaux à gagner ? on va prendre le métrique que j'ai le process en 20 micros une fois que tout est en RAM qui sait qui pense que c'est bon ? ok il y en a un on va en tenir la deuxième 2 2 3 4 5 ok c'est cool le write en 80 micros ? ouais vous êtes moins confiant bon alors qui c'est qui me shoot une estimation sur un sur un temps de write ? attention je mets un je mets en jeu une paire de chaussettes à celui qui est le plus proche toi tu es à 80mm ? ok il y a quelqu'un d'autre ? celui c'est d'être le plus près 5 à 10mm 5 à 10mm ok vous avez pas confiance dans mes systèmes ? c'est parce que tu fais du save toi ? c'est pour ça je connais mes disques mécaniques alors c'est un SSD et des baires métanes ouais moi qui dis mieux ? ça m'emmerderait quand même de donner les chaussettes à 10ms c'est pas pour toi c'est juste qu'on est un peu trop loin pour l'instant de la réalité 0,5 0,5 500 microsecondes donc voilà mais il est trop fort ! en effet en bulk write on est à 500 micros enfin je suis à 500 micros sur mon système quand j'en écris 5000 la filière en moyenne je suis à 500 micros pour un bulk write donc bah du coup non ça va pas être ok en fait si on traite ça de cette façon là parce que si il me faut alors j'ai pas les autres mesures le vin micro il est juste par contre ça parce que pour le coup je l'avais pris dans vraiment ce que je fais mais ouais non on éclate le truc donc ça va pas le faire donc le côté bah je vais lire ma donnée je vais la modifier je vais la réécrire on oublie alors bon ça c'est la réalité de ma performance c'est qu'aujourd'hui je traite à peu près 750 000 et c'est ça qu'il faut que je traite pour que ça marche donc il faut qu'on aille un petit peu plus loin alors là c'est plus tard bon globalement ce qu'il faut avoir en tête on comprend tout ce que j'ai fait ça c'est mes stats serveurs après avoir fait mes optimisations alors que c'est pas je lis je modifie je réécris ça c'est une fois que c'est optimisé on voit très bien que côté proc il y a 32 coeurs mais globalement ça en fait c'est l'arrivée d'un fichier le traitement d'un fichier le traitement d'un fichier le traitement d'un deuxième fichier c'est tout et puis les pauses c'est le temps qu'il y a entre la génération de deux fichiers donc on voit que globalement on monte pas mal qu'on a 80% de charge sur 32 coeurs mais on n'est pas au taquet quoi et puis on a du temps derrière donc on est bon côté mémoire bon on est plutôt flat il n'y a pas de problème en même temps c'est du java on est toujours flat au maximum mais ce qu'on peut utiliser voilà pardon on est flat au bout ouais c'est ça ouais exactement là j'avais pas le choix on est flat parce que ça montre par contre ce qu'on voit c'est que là les IOS on voit les trois disques et on voit globalement on est bien à 100% la majorité du temps il reste un peu de noir de temps en temps mais c'est pas énorme et globalement le throughput c'est 600 méga octes secondes en écriture en écriture ouais et 150 méga octes en écriture en fait moi je fais que des writes en basse mais forcément même quand on fait des writes c'est quand même joli sur les ssd 600 méga byte secondes c'est maximum pour que sortir un gros sonore et sur le NVME ce serait mieux mais les serveurs ne permettent pas de faire un petit peu rouge donc ouais donc on est vraiment sur une question d'IO et donc la question c'était comment réduire à fond ces IOS ouais et à combien on parlait à 3000 par secondes excuse-moi à combien par secondes d'event là dans ce truc là je pense que je suis à 1000 je suis en nominal parce que sinon là je serais au taquet en train de prendre de l'historique donc là je suis en nominal donc je suis à 1000 par seconde j'ai mon besoin c'est de traiter 1000 witness secondes par contre le nombre de witness que je traîne par seconde dans ces cas là c'est celui là donc je suis à 250 000 à peu près witness secondes de witness minute pas 250 000 witness minute là c'est le pic parce que la moyenne elle est entre euh bon du coup la première idée en fait c'est de dire le premier truc qui pose un problème c'est que si à chaque fois que j'ai un witness enfin à chaque fois que j'ai un pop vous allez dire le biconer et tous les witnesseurs ça fait plein d'accès à la base de données donc ça on peut l'éliminer simplement en travaillant en rame voilà on va mettre un cache tous les autres spots vont être en cache la structure on la maintient en cache comme ça on a plus besoin de faire de lecture on a plus besoin de faire des écritures à chaque fois qu'il se passe quelque chose donc ça c'est la stratégie que j'ai employé bon qu'est-ce que ça veut dire on a dit que la structure elle faisait 51k raw sans doute beaucoup plus en java mais je ne sais pas exactement et on a 500 millions de spots à traiter potentiellement donc ce qui veut dire que déjà on commence on est autour de 25 gigas de mémoire pour stocker ce cache-là on peut être un peu plus de 25 gigas mais c'est pour donner un peu des ordres de grandeur c'est 51k ça paraît c'est pas beaucoup au départ mais fois 500 000 ça commence à faire un peu de mémoire du coup dans cette situation là mon read query c'est cool parce que c'est juste un accès à mon cache 3 microsecondes donc ça ça se passe bien mon process c'est toujours 20 microsecondes puisque c'était ce que j'avais mesuré précédemment dans cette situation là et puis bah j'ai toujours mon problème c'est qu'il va falloir que j'écrive mes updates de mes hotspots et ça va me prendre 500 microsecondes à chaque fois et il va falloir que je fasse mes writes de mes données raw et ça va me prendre à peu près 500 microsecondes mais c'est pas grave parce qu'en fait je suis pas obligé de le faire en séquence là eux je vais devoir traiter ça en séquence mais là je suis bien dans la bonne vitesse par contre ceux là je peux les faire plus tard et surtout si j'ai 8 modifications sur un hotspot j'ai pas besoin d'écrire 8 fois je peux me dire je fais des modifications toutes les 15 minutes j'enregistre les modifications et je le fais en parallèle et donc du coup je vais comme ça avoir un système qui va être pas mal déchargé donc grosso modo le première décision que je vais prendre parce qu'en fait les invalides witness je me fiche complètement de mes sauvegardes le fait qu'il y ait eu un donc déjà je peux dans mes rows je peux diminuer un peu ma pression en disant je vais sauvegarder que les validités ça c'est un choix dans mon code je peux choisir entre l'un et l'autre mais après si je mets tout la paire fait un peu compliqué donc déjà j'ai fait un choix ici ça me permet de réduire un peu la pression de mes écritures la deuxième chose que je fais qui lui par contre change rien d'un point de vue fonctionnel c'est de dire que quand mon hotspot il va être modifié je vais pas tout de suite l'écrire je vais faire ces modifications uniquement de façon périodique en réalité c'est pas toutes les 15 minutes c'est pour simplifier un peu le truc et montrer que ça passe mais grosso modo moi ce que je vais faire c'est que je vais attendre que j'ai un certain nombre de modifications et je vais flusher quand j'ai atteint un certain nombre de modifications comme ça dans ces modifications souvent j'ai 5 fois le même qui a été modifié je suis pas mal descendu et puis à la fin d'un fichier je vais flusher toutes les modifications récentes ça c'est plus pour éviter d'avoir une base incohérente si jamais j'ai un crash mais normalement c'est la stratégie que je vais employer et toutes mes witness je vais les écrire en bulk ou les écrire un par an et ça aussi je vais gagner pas mal de performances là-dessus donc grosso modo si je prends mes hotspots et que je prends mes modifications et que je me dis bah je vais faire un flush toutes les 15 minutes bah par exemple ça veut dire que je vais me retrouver à peu près à 600 updates maximum par seconde et ça ça veut dire que bah j'ai grosso modo 1,6 millisecondes pour faire mon update et comme je suis à 500 micros bah ça passe donc avec cette stratégie là j'arrive à faire passer le truc de façon globale là je dis un peu ça c'est le calcul si je modifie tous les hotspots absolument tous les hotspots sont pas modifiés dans les 15 minutes donc je peux ne pas modifier ne pas réécrire les hotspots pour modifier donc ça me permet encore de descendre le nombre de l'écriture bon donc j'ai une solution technique je sais que je vais pouvoir paralyser je sais que je vais pouvoir détacher mes écritures de lecture je sais que je vais mettre un gros cache en mémoire donc je sais qu'il faut un savoir avec beaucoup de RAM donc grosso modo le sizing de la mètre que je choisis de déployer et qui tourne aujourd'hui c'est une machine avec 32 coeurs 256Go de RAM 12TB de disques pardon 12TB de disques sur 3 SSD de 4TB plus 1TB de NVMe consistable pour ce modo c'est la config que je maintenant il faut que j'arrive à faire ça mais avec un budget qui est le plus bas possible parce que encore une fois moi derrière le seul revenu que je peux avoir c'est sur de la connectivité et si Helium est intéressant en termes de connectivité est-ce que c'est vraiment 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 pas cher ce qui veut dire qu'on ne gagne vraiment 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 pas grand chose donc on ne peut pas mettre trop cher il faut savoir que déjà et ça Ami de BeWise voici un business model intéressant pour vous chez AWS pour extraire les fichiers dont je vous ai parlé donc on parle de 300Go par mois je suis en requester paye c'est à dire que en gros c'est pas Helium qui paye pour le trafic c'est moi qui doit payer pour le trafic sortant eux ils payent juste pour le hosting des fichiers et moi je paye le reste ben AWS me facture 100$ par mois pour sortir 300Go de chez eux donc là moi je prends juste à mon FAI que je paye 40B par mois chez qui je sors 1TB à peu près tous les mois et qui est assez content et je me dis qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent sur FAI en France donc ça déjà ça me coûte 100 balles mais ça je peux pas faire trop autrement donc là je suis en phase de maintenant enfin j'essaye de mettre en place le fait que je vais récupérer tous ces fichiers là et moi les mettre à dispo à beaucoup moins cher parce que je pense qu'il y a moyen de les mettre à dispo à beaucoup moins cher donc voilà ça c'est un autre projet donc il faut que je trouve un serveur pour mettre ça donc bon ben la blockchain adore AWS c'est vrai que parce qu'il y a plein j'en ai parlé en appui à Word c'est pas mal de systèmes décentralisés pour faire du hosting mais a priori la blockchain adore AWS donc cette config là sur AWS j'essaye de la coter pour voir ce que ça donne donc il faut savoir que ça chez AWS ça coûte entre 1000 et 1200 balles pour la partie CPU mémoire et puis le storage c'est entre 1000 et 2000 balles par mois donc grosso modo une machine comme ça il y en a pour 2500 balles par mois un peu cher pas les moyens bon je me suis dit chez OVH parce que quand même chez OVH c'est pas cher donc on va aller chez OVH Cloud et en fait OVH Cloud ils sont pas mal alignés sur AWS mais c'est 2500 balles à peu près par mois après chez OVH c'est bien c'est qu'ils ont toujours une offre bare metal équivalente et là c'est 650 balles par mois honnêtement c'est pas très cher mais c'était quand même encore un petit peu cher pour moi et moi je me suis dit autant fabriquer son serveur enfin c'est à dire qu'il est prendre son propre serveur et puis j'ai pas besoin d'un serveur particulièrement récent même au contraire parce que moi ce que je veux c'est beaucoup de RAM et du coup si je veux de la RAM pas cher surtout pas que je prenne de la DDR5 donc je me suis mis un peu la recherche d'un serveur d'occas et il se trouve que Nicolas merci Nico si tu me regardes l'homme à la patate connectée de CES et qui fait de la météo au passage donc il y a pas mal de serveurs et qui les a tourné passent à un moment un tweet en me disant j'ai le serveur ça intéresse quelqu'un et ça tomait super bien parce que j'avais fait un conflit à côté de chez lui donc je suis passé chez lui je suis revenu avec un vieux serveur de 2012 avec 4 lames à l'intérieur qui est le serveur qui tourne aujourd'hui alors bon ça ce n'est pas mal mais son serveur il a 32 Go de RAM et puis ses procs de 2012 ils étaient bien mais ce n'était pas le top du top qu'on faisait en 2010 mais ce qui est bien avec une machine de 2012 c'est qu'on va sur ebay et là j'ai trouvé le top du top du processeur de 2012 pour 40 balles et j'ai trouvé 256 Go de RAM pour 100 balles alors à l'époque sur celui-là j'ai acheté 256 Go mais je les ai répartis sur plusieurs des rames parce qu'il y a plusieurs rames qui me servent mais pour ce projet il y en a qu'une équipe ça mais c'était le plus bon par contre il fallait quand même des SSD et là pour le coup en 2012 des SSD il n'y a pas grand chose donc il fallait du neuf donc là les SSD j'ai du mettre 1000 balles et puis après il fallait que j'oste ça alors pendant quelques jours je l'ai osté chez moi le temps de monter mais bon enfin ceux qui connaissent les datacenters voilà ce que ça donne quand on donne une grosse lame de U avec 4 lames dedans c'est-à-dire que ça doit être dans le grenier à côté on n'entend pas la télé en bas dans le sable voilà et puis la lumière baisse ce power-on aussi c'est un grand passable un monde à part donc du coup merci Abeille qui nous écoute qui me permet de me hoster dans son data center c'est pas celui de c'est pas chez toi c'est un autre monde du data center mais je le rapporte du chauffage donc je suis content c'est éco-responsain et donc il me fait un prix de hosting avec l'électricité qui est raisonnable alors le problème d'un serveur de 2012 c'est que ça boit quoi c'est un peu comme une bagnole de 2012 enfin encore une de 2000 plutôt de 82 on va dire faut mettre beaucoup de super pour avancer donc ouais les processeurs que j'ai là ils sont pas chers mais le tdp du processeur il est à 160 watts je crois puis il y en a 2 dans la lame donc on est à 300 watts et puis il y a 4 lames enfin elles ne sont pas toutes amoureusement mais le machin ça tire un peu quoi bon voilà ça fait beaucoup de chaleur donc ça chauffe bien l'hier c'est presque mais bon l'intérêt de cette solution c'est que sur un an ça me coûte 275 balles par mois plus les 100 balles qui sont ici et donc là c'est à peu près raisonnable parce que comme j'arrive à vendre un peu les datasets que je génère du coup j'arrive à peu près à équilibrer voilà donc solution trouvée vive le bare metal quand on veut arriver à faire un truc un peu raisonnable moi je trouve que l'écart qu'il y a entre là et là il est quand même un peu ouf parce que c'est quand même le plus récent le matos mais il y a quand même des limites mais bon bon certes il y a moins de chances que ça prenne feu chez AWS mais comme je vous ai dit c'est pas très grave si je perds les données à côté architecture Java donc maintenant j'ai la machine il faut poser le code dessus je vous ai dit on travaille en RAM j'ai besoin d'un cache et il y a pas mal de choses qui vont tourner autour du cache et puis j'ai besoin de gérer du parallélisme voilà parce que là si je veux que mon truc je sature les aïeaux il va falloir que je fasse quand même pas mal de calculs en parallèle et puis pas mal d'écriture en parallèle alors que je fais des calculs sur les mêmes structures donc il va falloir gérer ces problématiques de parallélisme donc on va voir ça sur quelques détails je vous ai dit que je mettrais du code par contre je pensais qu'il serait plus lusine donc ouais bah oui c'est un code de cache version canal plus bon après il était pas beau donc c'est pas grave en soi mais voilà pour ça juste pour comprendre tout ce que là il est écrit je crois que la majorité du code il est écrit sur un déplacement aux US entre 19h et 20h et 2h du match je crois globalement donc c'est vraiment pas beau en fait mais c'est pas grave si vous le voyez pas trop mais bon bon il y a un cache donc là c'est simplement la méthode put comme vous pouvez le constater qui permet de mettre à jour quelque chose dans le cache et grosso modo il va faire une chose qui est importante c'est que il va traquer si l'objet a été modifié ou pas modifié enfin à partir du moment où je fais un put c'est qu'a priori je l'ai modifié sinon dans mon code je fais pas de put mais en tout cas il va mettre à jour dans la structure du cache qu'on a fait une mise à jour et donc ça vaudra le coup de le flusher un moment sur la date c'est surtout ça son rôle derrière c'est une concurrente HMAP donc juste une HMAP mais qui supporte le parallèle pour arriver à stocker les données dans la mémoire et puis surtout facilement pour aller retrouver donc le bourrin voilà simple et le problème alors je vous ai dit que ce cache là le but c'était qu'il contienne tous les objets donc cool il n'y a jamais besoin de le vider à part pour mettre à jour mais on a pas besoin d'enlever des objets du cache pour en remettre sauf que je vous ai dit aussi que je voulais utiliser le même code sur un environnement beaucoup plus light sur lequel je pouvais faire des queries et donc là je ne veux pas mettre 256 gigas sur cet environnement light donc mon cache il sera plus petit et donc du coup il faut aussi que mon cache je puisse arriver à enlever des objets c'est à dire que si je vais en rajouter dedans il faut que je fasse de la place donc ici on ne le voit pas mais il y a tout un système qui permet de mettre à jour les usages en fait pareil quand on fait un get qui met à jour sur chaque objet quand est-ce qu'il a été utilisé de façon à savoir quels sont les objets chauds ou les objets froids donc quand on fait du ménage dans le cache on enlève les trucs qu'on n'a pas servi depuis un moment et on garde ceux qui savent régulièrement donc il y a un peu de calcul qui est fait ici qu'on ne voit pas et qui ne sont pas utiles dans le cadre de cette ETF donc mon cache il y a quand même des moments où je vais le vider soit parce que simplement je veux le comité donc en gros toutes les modifications vont être stockées sur ma base soit parce que quand je vais faire un PowerDone il va bien falloir pour un PowerDone de mon système il va bien falloir que je vide le cache pour aller l'écrire sur la base de données donc là j'ai deux fonctions qui sont appelées dans ces situations-là et grosso modo ce qui est important là-dedans c'est que en fait quand je vais vouloir éclairer mon cache là je vais le faire en bulk c'est-à-dire que moi mon cache il se vide en me disant enlève-moi celle-là, 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 celle-là mais sauf que si je fais ça demain je suis encore dans l'écriture de la base de données donc là on va être obligé de dire je stocke mes objets en cache dans une structure temporaire et puis quand j'en ai 5000 je vais vraiment faire les écritures 5000 par 5000 dans la base de données alors 5000 c'est complètement arbitraire j'ai essayé 5000 un jour et ça marche et j'étais content si ça se trouve 1000 ce serait mieux j'en ai aucune idée en fait j'ai jamais fait le test et là ça marche je suis content donc 5000 voilà par contre quand je veux faire le commit de mon cache là il va falloir que je le fasse de façon asynchrone et il va falloir que quand je commit mon cache en même temps je puisse calculer d'autres choses parce que sinon je vais avoir un gros blocage de temps donc là encore je vais mettre mes données dans des structures qui vont me permettre ensuite d'avoir un process qui fait des écritures asynchrone en parallèle de la lecture voilà ce qui veut dire puisque le problème c'est que quand on va faire des écritures un commit en base asynchrone par rapport à des modifications ça me fait toujours chier qu'il y ait un truc qui sont en train de modifier l'objet que je suis en train d'essayer d'écrire donc ce qui veut dire qu'ici je vais avoir un petit appel de clones en fait tous les objets que je vais mettre d'abord je vais cloner je vais les envoyer pour être comité et puis ensuite je vais pouvoir continuer à travailler sur les objets qui sont dans notre cache donc ça ça veut dire que 25 gigas mais plus on rajoute tous les clones que j'ai générés donc je vais être obligé de faire attention à toutes les tailles des objets que je vais traiter de façon à ce que ça n'explose pas en mémoire et qu'à un moment je ne me retrouve pas en out-of-memory sur java avec le process qui est restable j'en suis jamais bien loin enfin surtout au départ où je n'avais pas 256 gigas j'étais toujours vraiment une limite limite un peu chiant donc en fait dans le code il y a plein de choses je ne peux pas trop montrer là parce que ce serait pas visible mais il y a plein de trucs en fait qui font que si le système commence à dériver parce que du truc du retard ou autre il vaut mieux attendre pour processer le système que ça redescende et que ça se vide tout et qu'on revienne à une situation de mémoire correcte plutôt que enquiller de plus en plus de trucs en mémoire jusqu'à l'explosion donc il y a plein de trucs qui poussent tant qu'ils peuvent et puis à un moment quand ils ont atteint certaines limites ils se mettent en attente du fait que les process asynchrones ils ont terminé ça c'est plutôt bien parce que ça m'a sauvé vous verrez que j'ai eu des périodes avec du gros arrantissement mais en fait j'ai eu des méga arrantissement mais j'ai jamais eu de crash lié à ça alors l'impact du cache en termes de performance là on voit le système quand il démarre donc il est froid alors il n'est pas tout à fait froid ici je suis pas au temps zéro mais pas loin et assez rapidement en fait on se retrouve avec un échec de cache autour de 20% et avec un échec de cache autour de 20% la capacité du système c'est à peu près à traiter 5000 witness par minute là on voit qu'on est tant qu'on est autour de 20% on est à peu près à 5000 là on voit que ça tombe parce qu'en fait on a commencé à traiter un certain nombre de choses on a commencé à lancer des process d'écriture en parallèle donc ça a un peu éclaté la performance donc on est parce qu'à la fois on fait des accès en lecture à la base et puis à la fois on commence à faire des écritures donc là on voit que la performance elle prend un petit coup là on a fini nos écritures donc on revient sur notre courbe de croissance et on voit que plus notre cache diminue et plus notre croissance augmente c'est assez linéaire en fait là on n'est pas sur les mêmes échelles mais en fait là je suis à 20% et là je suis à peu près à 7 ou 8% à peu près à une division par 3 entre là et là et là j'ai à peu près une multiplication par 3 donc c'est assez linéaire et donc ici on regarde celui-là qui est sur une durée plus longue bah grosso modo quand on a un autre cash qui est complètement actif tous les autres sont en cash donc j'ai plus des chèques cash pratiquement ici bah là on voit qu'on atteint des traitements qui sont à c'est un 50 000 donc on n'est pas loin des 100 000 ici 100 000 witnesses qui sont traités parmi eux voilà donc ça c'est la différence le cash on monte à 100 000 et sans cash on est à 5 000 c'est le gain qu'on a en évitant de finir donc c'est inutile finalement la mémoire peut coûter un peu cher mais euh je pense que là on tuerait les SSD plus vite et ça doit pouvoir s'amortir je pense euh parallélisme plein de choses que je peux dire sur le parallélisme le premier des problèmes que je pouvais avoir avec le parallélisme c'est ça devrait pas arriver mais c'est pas c'est si jamais il y a deux POC qui arrivent en même temps et qui du coup sont pas traités dans le même ordre parce que question de parallélisme il y a une queue qui a fini plus vite que l'autre et si jamais dans ce POC il y a une mise à jour de la localisation par exemple bah le covis ce que je pourrais avoir c'est que je reçois un beacon qui me donne une localisation à un endroit qui a changé donc cool je fais un update et puis derrière je reçois un autre beacon à traiter mais qui en fait est dans le passé mais il arrive plus tard et dans ce cas je pourrais que je rechangerais ma localisation ce sera le bordel donc pour éviter ce genre de problématique sur toutes les données de l'heure ça marche pareil avec une leur du dernier du dernier witness qui arrive plus souvent que la localisation pour traiter ça puisque c'est le beacon qui détermine tous ces changements là en fait j'ai décidé de faire du paralyses donc là c'est pas marqué mais je crois que j'ai eu le doute d'ailleurs quand j'ai 24 24 threads en parallèle qui traite ça maintenant je te laisse je ne vais plus sur les 24 ou 32 enfin c'est pas à mettre à toute façon bref le choix que j'ai fait c'est de dire en fait je vais m'assurer que quand je traite un beacon donc qui appartient à hotspot donc je traite un hotspot ce sera toujours la même queue qui va traiter ce même hotspot donc en fait je vais aiguiller je vais balancer mon mon travail sur mes différents threads basés sur l'identification de mon hotspot comme ça le même prendra toujours la même queue et comme ça je serai en séquence donc c'est ce que je fais ici et donc du coup je repris mes Q et comme je vous ai dit je veux toujours que mon système en fait je préfère qu'il attende plutôt qu'il explose donc là j'ai un petit truc qui dit que en gros je vais si ma Q a encore de la place j'ai une taille de Q max max size si j'ai encore de la place je le mets dedans et si j'ai pas de place ben j'attends jusqu'à 30 secondes pour essayer d'en rajouter un autre alors dans le fond ça pourrait exploser quand même avant j'avais pas mis la tente jusqu'à 30 secondes mais des fois ça me plantait ça m'empêchait de l'arrêter donc comme ça ça me permet quand même d'un moment de converger et de l'arrêter mais là l'idée c'est de dire que de toute façon si pour chaque nouveau truc que j'ai rentré je fais une attente de 30 secondes j'ai tellement ralenté le système que de toute façon ça arrive à dépiler derrière c'est ce que j'ai mis en place donc potentiellement je peux en avoir un peu plus que ce que j'ai prévu en Q mais ça rentrera tout doucement bon ça c'est des problèmes que j'ai eu à traiter quand vous verrez j'ai eu quelques petits soucis de soi pour éclater la performance du système et qu'il vise derrière on se retrouvait là-dedans donc voilà un peu pour le parallélisme autre élément sur le parallélisme il faut que je m'assure que comme potentiellement je peux avoir plusieurs jobs qui essayent de mettre à jour le même hotspot qui ont reçu des witness depuis deux beaconeurs différents je peux quand même avoir des collisions bon après là c'est assez simple en fait j'ai bien séparé les mises à jour en fonction des mises à jour qui concernent la beacone qui concernent la witness et ce que vous ne voulez absolument pas c'est simplement l'utilisation des synchronos qui m'assure que j'en ai pas que deux qui rentrent en même temps dans le même objet mais moi je préfère attendre plutôt que que de risquer de mettre le bordel dans les datas surtout que là-dedans il y a des trucs qui comme je vais le dire regarde s'il n'y a pas trop d'éléments dans l'historique et qui font des mépoignages donc s'il y a deux process qui passent dedans et qui essayent tous les deux de faire des remove sur la même heure et 10 ça va mal se passer bon tout ça c'est bien mais il y a quand même un risque à partir du moment au travail en mémoire c'est qu'on peut rapidement corrompre les données entre autres si ça pète c'est pour ça que souvent je vous ai dit mon problème c'est de faire en sorte que ça pète pas donc on ne dépasse jamais trop la mémoire et ainsi de suite de façon à ce que le job ne meure pas parce que si le job meurt tout ce qu'un mémoire est perdu donc il faut que ce soit toujours moi qui l'arrête globalement alors ça m'est arrivé de les exploser mais plutôt au démarrage en essayant de tuner la mémoire parce que j'étais un peu juste au départ j'avais que 96 gigas non j'avais que 114 gigas sur le serveur de disponible donc j'avais un peu de mal à passer avec le cluster Mongo plus le java donc j'essayais de tuner et là ça pétait non j'arrête ça pétait dans le premier fichier au début donc du coup c'était pas trop grave mais j'ai jamais éclaté en vol donc c'est plutôt une bonne nouvelle maintenant ça fait un an que ça tourne donc c'est plutôt une bonne nouvelle vu la monstruosité du truc mais pour essayer de limiter quand même l'impact qu'il peut y avoir en cas d'explosion pratique que j'ai mis en place c'est entre les fichiers je commit tout ce qu'il y a ce qui fait que quand je redémarre sur le fichier quand je redémarre en fait je reprends le fichier qui était en cours et je vais revérifier en fait le premier fichier je vais aller relire en mémoire pour vérifier si j'ai déjà écrit ces données là et ainsi de suite et je sais que tout ce qu'il y avait avant a été correctement fiché donc ça c'est mon premier fichier où là je vais être beaucoup plus loin à traiter parce que je vais vérifier les données qu'elles soient cohérentes voilà et puis essayer de faire des commits le plus régulier possible ce que je vous disais c'est quand j'ai un certain nombre de modifications dans mes hotspots je vais essayer de les commuter de façon à part trop de retard et plus que me dire toutes les 10 minutes je vais dire toutes les 3 millions de modifications je vais faire un commit de mes données voilà le clonage des objets qui est le problème on l'a vu voilà et puis bah ce que je disais ce que j'ai dit tout au long c'est toujours m'assurer ça c'est mon premier driver dans l'implémentation c'est m'assurer que même quand ça devienne super long là le footprint mémoire il n'augmente pas il y a un maximum mais qu'il ne dépasse pas il est très 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 fort ce soit très lentement et puis pour éviter que ce soit le bordel monitoring, dashboarding pour comprendre ce qui se passe et pouvoir le suivre ça aussi était important sachant que derrière chaque break peut être un break définitif si la base de données est corrompue je ne pourrais pas la recalculer et si le temps que je passerais à la recalculer fait que j'aurai tellement de retard que je n'aurai pas à la rattraper donc je n'ai pas le droit de mourir tout ce que je peux faire c'est faire un backup de temps en temps et puis sinon de repartir de là chaque fois que j'ai un truc qui casse ou qui rame ou autre il faut que j'intervienne rapidement parce que le truc va dériver ça va être un problème voilà et le problème qu'il y a derrière tout ça aussi c'est que je ne peux pas tester dans un environnement de test parce que les fichiers c'est des fichiers ils sont gigantesques et une machine avec 250 c'est un gigueil RAM et 30 décors bah non en fait j'ai pas ça sur mon map donc c'est un peu compliqué à tester en dev voilà donc j'y vais un peu j'ai peur chaque fois que je modifie après c'est pas très grave parce que comme je disais si j'éclate les données j'aurais perdu des choses qui peuvent être gênantes mais globalement il y a une grosse partie que je vais quand même pouvoir reprendre des fois j'ai eu des petits problèmes qui font qu'il y a 2-3 données qui sont passées à l'as mais c'est pas forcément grave dans le statut du hotspot parce que de toute façon 15 jours plus tard le statut du hotspot c'est la moitié de données est vraiment plus facile le seul truc qui est important c'est le total reward potentiellement mais ça je peux le recalculer assez facile grâce aux données roues quelques petits problèmes que j'ai rencontrés sur lesquels je vous zoomais donc la gestion de la mémoire et la mémoire limite je vous ai dit au départ j'ai les 114 Gb dispo maintenant je suis à 256 Gb j'ai eu des petits problèmes entre les deux la question c'était est-ce que j'optimise mon code ou est-ce que j'achète de la rame c'était est-ce que j'arrive à comprendre vraiment d'où vient mon problème dont je vous ai parlé où est-ce que j'achète de la rame en fait pour 100 balles vous m'y achetez de la rame j'ai beaucoup de temps et encore une fois c'est l'avantage d'avoir un vieux zazan c'est que ça coûte la chair donc quelques petits problèmes que j'ai eu un problème de swap il y a un problème de kernel qu'on va voir et puis on va regarder un peu le Gc alors ça c'est un problème que j'ai eu dans un bon petit moment qui était complètement fond mais qui m'a fait perdre pas mal d'énergie donc qu'est-ce qui se passait tout simplement le système se mettait à swapper ce qu'on voit ici mon NVMe1 c'est mon disco system sur lequel il y a le swap et puis là il est busy à 93% et voilà mais ce qui est un peu pénible c'est qu'en fait là j'ai quand même 30 Go de libre ce qui est pas mal sur 110 Go c'est pourquoi il swap par contre l'impact il n'était pas anodin parce que vous voyez ça c'est le temps de traitement d'un witness et entre là où on est à 25 millisecondes et là on a 750 en fait chaque minute on prend 2 minutes de retard donc le système il dérive et c'est pas cool cool donc comme je vous disais du cache il y en avait un peu de libre en général les 29 c'était plutôt parce que j'avais la copie d'écran d'avant c'est rien que celle-là mais j'étais plutôt autour d'une dizaine de gigas de libre et puis j'avais quand même 23 gigas de cache donc il a mémoire libre en fait en vrai voilà donc j'étais là mais putain pourquoi est-ce que ce connard il prend pas le cache quoi donc j'ai essayé par exemple de vider le cache voilà moi ça marche bien il vide bien le cache du coup il m'a libéré plein de mémoire mais il souhaite toujours à mort bon qu'est-ce qu'il se passe dans la vidéo et puis je repense à un truc que je voyais quand même à chaque fois que je lançais mon Docker Compose il y a une petite phrase qui te dit your canal does not support what limit capability of the same group is mounted memory limited without trap tiens il faudrait que je regarde un petit peu ce truc là euh mais de mon côté moi j'étais plutôt content parce que je lui avais dit au Docker t'as 64 giga disponible pour toi voilà euh je te dis que ton swap et ta mémoire n'ont pas le droit de dépasser 64 giga donc en gros t'as pas le droit de swaper et puis ça en s'en fait donc what the fuck bon ma JVM à l'intérieur elle aussi je lui avais dit t'es mignonne mais au delà de 50 euh 60 au delà de 60 giga t'as pas le droit donc elle est pas censée dépasse 60 giga alors elle le fait toujours parce que c'est une JVM donc euh elle met d'autres choses à côté euh mais globalement euh ça explosait pas enfin bref c'était bizarre mais en fait j'ai compris c'est que ce message là il dit en fait en français dans le texte ton paramètre de même soit fini je monte un peu le copiaire bisous mais c'était pas clair pour moi le message et donc le problème en fait derrière c'est que ce comme il se foutait complètement de ça il était bien limité en mémoire à 64 gigas et quand il est bien de plus il allait chercher en soi même s'il y avait de la mémoire qui était disponible voilà donc le truc swappé alors qu'il n'y avait aucune raison de swappé en fait en vrai si euh j'avais dès le début faire ce qu'il faut faire à savoir mettre dans la grotte commande le swappé comt égale 1 qui fait que du coup Docker peut on peut limiter Docker dans sa capacité de swap moi c'est un truc qui me dépasse qu'on puisse limiter la mémoire donc qu'on puisse pas limiter nativement l'utilisation du swap conceptuellement je ne comprends pas mais bon voilà donc en fait une fois que j'ai compris ça et que j'ai fait ça en fait c'est un raisonnement problème c'était magique si jamais vous rencontrez ce problème là sachez-le parce que la commande elle est pas claire enfin pour moi elle est pas claire euh bon voilà mais ça du coup ça m'a amené aussi à regarder un peu ce qu'il se passait autour de JFR je passe sur un des adeptes de JFR dans la salle qui a déjà utilisé JFR j'ai la main parce que merci avec une UI ligne des années 80 ouais mais qui marche si ouais en plus elle rampe pas trop ça rampe pas trop euh JFR c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'enregistrer ce qui se passe dans la JVM et surtout ce que je trouve vachement bien c'est qu'il n'y a rien besoin de compilier quoi que ce soit ou il n'y a rien besoin de faire en fait c'est plus de lancer et euh et ça tourne voilà donc ça c'est cool parce que ça permet de faire une analyse sans avoir à enfin remodifier du code repoucher redéployer donc euh sur un truc qui merde mais qu'on avait pas prévu que ça merde on peut s'en servir euh du coup même dans Docker on peut facilement le lancer euh là je me connecte en Docker en Bash on fait un JPS c'est juste pour récupérer l'ID mais forcément quand on met un Docker c'est un donc euh un petit peu obligé de le faire et puis on lance JFR avec Jcommand et on lance ça qu'est-ce que ça va faire c'est enregistrer tous les événements qu'il y a sur la JVM et du coup après c'est une sortie à l'évoe d'Algord avec les mêmes stats de ce qui se passe et puis bah ça génère un fichier .jfr qu'on peut recopier pour analyser ensuite avec jdk mission control tool l'outil de la mort de l'espace qu'il est beau euh qui vous permet d'analyser un peu ce qui se passe euh comme c'est un projet à l'arrache et tout et quand ça tourne bah du coup on ne touche pas euh j'ai pas fait énormément de choses avec ça mais quand même un petit peu euh je regarde enfin le premier truc que je cherchais en fait je voulais savoir quel était puisque c'était au moment j'avais problème de mémoire et donc je voulais savoir quelle était vraiment la taille utilisée par mes objets bon ça ça ne le fait pas en l'occurrence donc j'ai pas eu de réponse avec cet outil là j'ai essayé d'autres outils mais qui ne marchent pas euh donc là je suis toujours pas très au point sur vraiment euh la taille mémoire dont j'ai vraiment besoin quoi voilà je sais qu'avec euh euh maintenant 96 gigas ça passe mais euh je sais pas si à 72 ça passerait mieux ou pas euh par contre il y avait deux trucs qui étaient intéressants sur le profiling là ce qu'il me dit en gros le système comme vous pouvez bien le lire euh il me dit que j'ai deux méthodes particulières qui sont appelées une qui prend 41% du temps et l'autre qui prend 16% du temps global donc intéressant d'aller jeter un petit coup de à ces deux méthodes euh sachant que pour le coup alors il y en a une que j'ai modifié l'autre j'ai ou la flemme c'est quand je peux pas tester en test et que ça a potentiellement plus d'impact euh j'y vais mais j'ai peur euh euh et quand j'ai refait des enregistrements JFR sur les moments où c'était les plus critiques parce qu'il faut quand même faire l'enregistrement au bon moment euh celle-là ressort plus donc du coup euh la flemme se mettant à la flemme du coup c'est un peu tombé euh mais il y en a quand même un que j'ai corrigé alors il y en a deux qui ressortent euh il y en a une c'est euh sur un truc qui est vraiment cool qui est euh la clé que j'utilise pour mon cache alors pourquoi et le deuxième qui est euh sur euh donc quand je je l'ai flushé en asynchrone mes données sur ma base j'ai dit que je l'ai stocké dans je faisais des clones et je stockais ça dans des dans des structures pour ensuite pouvoir les écrire et comme ces écritures elles sont euh parallèles et ben elles aussi euh euh du coup j'ai un concurrent LinkQSize qui me permet de stocker les informations dedans et en fait comme c'est un LinkQ moi je m'étais dit un LinkQ ils sont pas cons quand on fait un un nad dedans il fait un compteur plus un pour nous mettre à la size et puis quand on fait un pôle quand on fait un plus il fait plus un et quand on fait un pôle il fait moins un comme ça il connaît sa size ben non en fait il recalcule la size en priori en parcourant la totalité de la liste chaînée donc c'est un peu long en fait le size j'ai pas pensé donc c'est intéressant le JFR parce que ça permet de voir ce genre de truc pas donc euh ben celui-là on va passer par celui-là en fait je l'ai géré en fait tout simplement en faisant ce que je pensais qu'il fait c'est à dire que j'ai rajouté un anatomic integer pour pour la problématique de mise à jour en parallèle du compteur qui 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 est max size et puis à chaque fois que je fais un un push je vais faire un adq un 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 qui permet d'incrémenter la tonicule et puis pareil quand je m'utilise je fais un mois un du coup c'est gagner beaucoup de temps c'est débile mais voilà le deuxième problème que j'avais à traiter là c'est ça va être bien lisible encore euh c'est euh c'est un peu plus youx et là c'est de la fainéantisme de développeurs euh en fait mes hotspots quand ils arrivent dans mes fichiers leur identité c'est euh un tableau de hint un tableau de byte pardon parce que c'est une clé en enfin c'est une identité en binaire je sais plus de faire 32 ou 60 euh ouais 16 ou 32 bytes quelque chose comme ça qui est unique pour chacun c'est son identité bon c'est pas très manipulable humainement et donc en gros quand on va faire une requête euh sur sur l'API on a plutôt envie d'utiliser une chaîne de caractère et de façon standard sur la blockchain ce tableau de byte en fait on le code en base 58 c'est le truc de la base 64 mais 58 mais grosso modo c'est le même concept et donc du coup euh bah je me suis dit je vais plutôt utiliser pour stocker mon identifiant dans ma base et puis du coup dans ma HMAP dans ma HMAP je vais plutôt utiliser la base 58 pour tout spring et globalement ma paire fait le bonne donc euh ça me va bien voilà sauf que il y a un petit truc auquel j'avais pas pensé quand j'ai fait ça et je suis passé trop vite c'est que c'est pas juste une base 58 qui est utilisé de façon classique en fait c'est une base 58 mais signé avec euh un chat 256 juste histoire de rajouter une clé pour être sûr qu'on soit pas merdé dans un que ce soit bien j'envoie pas n'importe quel stream en fait j'envoie bien une stream base 58 qui correspond bien à un truc qui est cohérent bon c'est un petit joueur de la merde ça permet de rejeter grosso modo et euh et ben ça en fait ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un get ou un put ou n'importe quoi dans euh dans ma HMAP ben à chaque fois je me tape un calcul de 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 chat 256 et donc euh ben à peu près d'une fois par seconde en temps normal 3000 fois en burst donc c'est pour ça que j'étais à 41% c'est que en plus quand j'ai fait la mesure j'étais en plein burst et donc 3000 fois par seconde j'appelais un chat 256 donc à la fin c'est ça qui ralentissait pas mal le système voilà donc dans mon code en fait hein mon code j'ai écrit euh voilà je fais un moi j'ai une fonction qui s'appelle plus adresse to name qui prend la public k qui est un byte ça c'est un bon one string et puis après je fais un get hotspot avec ma string de ligne de code c'est pas mal mais derrière c'est ce qu'on sait avec 41% du temps processeur bon voilà petit truc là à regarder et auquel j'aurais pas du tout pensé si j'avais pas lancé un coup de JFR euh JFR j'ai aussi regardé un peu parce que alors ma mémoire je me dis j'ai pas réussi à savoir euh ce que j'occupais ou ce que j'occupais pas comme mémoire euh dans mon euh avec mes structures à la con euh par contre j'ai vu des trucs qui sont assez intéressants euh mais ça c'est mon goût qui fait ça il fait quand même sur là c'est un enregistrement qui dure 5 minutes je crois ou 10 minutes ou peu importe euh il fait quand même 2,3 Tera allocation euh d'un objet abstractu machin c'est pas mal je vais pas creuser derrière le pourquoi du comment mais c'est impressionnant en fait le nombre euh la quantité de euh de mémoire qui est allouée pour générer des objets les miens en fait ils apparaissent le premier il apparaît par là je crois dans la liste tout le reste euh c'est le cas euh mais bon l'idée c'était là de se dire ok au niveau de moi j'en suis où donc ce qui est intéressant c'est de regarder l'exécution du garbage collector ça donne aussi une bonne idée si au niveau de mémoire on est au taquet ou on est pas au taquet donc l'outil est pas mal pour ça euh parce que grosso modo il me dit bah ça c'est l'exécution de mon garbage collector par slot donc ça c'est le temps d'exécution par slot de 15 secondes qui sont là et grosso modo la somme sur cette période là euh c'est de 495 millisecondes d'exécution du garbage collector sur un slot de 15 secondes donc en gros je pousse 3,3% du temps à faire de la garbage collection dans les moments qui sont un peu temps moi je suis satisfait avec ça globalement mais je suis assez satisfait avec ça après je peux encore le MW30JD plus après ça va être test euh bon voilà ça c'est pour toute la partie toute la partie con interne euh là dessus qu'est-ce que je fais j'ai donc toute la partie donc je fournis des services donc toute la partie hot service par exemple récupérer le statut d'un hotspot bah ça je vais plutôt aller le demander à ce qu'on vient de voir parce qu'il est en cache donc c'est plutôt bien j'ai juste à faire une query sur le cache même via une API reste donc ça je peux le récupérer très vite ça c'est cool par contre si j'ai besoin de récupérer de chercher un hotspot de récupérer sa localisation de trouver tous les spots qui sont du niveau géographique tout ces trucs là faut surtout pas que j'aille le faire sur la partie euh qu'on vient de voir parce que je vais attaquer mes performances de calcul et d'écriture donc j'ai mon code service à côté mon deuxième ETL plus light sur lequel je vais pouvoir faire ce genre de choses donc en fait mon API elle va être éclatée hop elle va être éclatée sur deux serveurs en fonction des requêtes que je fais je vais les faire plutôt d'un côté ou je vais plutôt les faire de l'autre donc ça c'est la répartition on va reprendre un tout petit peu et puis après je fais des exports je me dis que j'avais des gens qui consommaient mes données et entre autres ils les consomment avec des exports fat fat je me dis c'est un monde moderne le monde de la blockchain donc en fait la meilleure API que les gens me demandent c'est un CSV avec des données dedans ou un JSON mangeable par du Python voilà donc euh donc j'ai même dû écrire du Python enfin chat GPT a dû écrire du Python pour moi pour faire des exports en Mongo et je dois avouer que même si je déteste un Python il n'empêche que pour extraire pour faire un dump d'une base de données et pour modifier rapidement ce qu'on vous donne pour la mettre dans un fichier c'est quand même pas mal voilà et ça le fait très bien donc du coup c'est ça euh hop là donc exemple euh d'usage de ce système avec deux serveurs donc j'ai Watchium qui est mon appli qui permet à la fois de suivre l'état des hotspots et de calculer des rewards sur des hotspots en fait cette appli là quand elle va calculer des rewards en fait elle va appeler les deux ETL donc euh la synchro ici elle a été faite par exemple il y a un mois on va dire bah tout ce qui est dans le mois d'avant va être récupéré sur cette partie là et puis tout le passé donc un an jusqu'à un mois précédent je vais les prendre dans ma partie froide comme ça je vais pas solliciter solliciter cette partie là et j'irai chercher juste le delta dans ma partie chaude donc ici j'ai mis de l'intelligence en fait qui fait que je vais chercher du ETL dans l'absolu ce qui aurait été bien c'est que je mette un front devant qui lui-même pour la même requête en fonction de la synchro va chercher d'un côté de l'autre et là c'est fait à moi donc je l'ai fait je l'ai fait dans mon appli de toute façon après moi quand je donne des accès à des gens sur l'API je leur donne des accès que sur cette partie là pour être sûr qu'ils ne prennent pas ou alors ils vont taper là dessus pour que je puisse contrôler l'exco-put et ici il y a du cache aussi sur les accès au STP voilà et donc ici je vais retrouver tout ce qui est statique un problème enfin un problème un cas que j'ai rencontré pas mal c'est beaucoup de fois on a besoin simplement d'aller chercher un spot ou d'aller chercher autour du localisation je veux afficher une carte de Clermont dans tous les spots qui sont présents donc il faut que je fasse une requête de tous les spots présents sur lequel on fait recherche géographique mais moi en fait mes spots sont dans une seule table qui est ma table qui fait digital avec tous mes spots à l'intérieur et les visages autres donc la recherche là dedans même s'il y a 500 000 entrées le fait que chacune des entrées soit assez grosse en fait c'est pas très long en terme de performance c'est à dire que c'est vraiment mauvais et puis quand on commence à en ramener des centaines on ramène des gros objets donc on fait aussi passer pas mal de réseaux pas du tout intéressant pour juste aller chercher une information telle que le nom d'un hotspot du coup je me suis qu'en fait le meilleur moyen alors ça et puis un autre impact aussi c'est que j'utilise des index qui sont pas les mêmes pour aller enfin en fait à part l'index du hotspot dans mon ETL j'ai pas vraiment d'autres index par contre quand je fais une recherche géographique je dois mettre un index géographique et donc en fait ça m'emmerde aussi à chaque fois que j'écris un hotspot que je dois en écrire beaucoup que tous les index soient à remettre à jour et qu'il y ait plein d'index à mettre à jour ça va me coûter excessivement cher donc en fait vous n'avez pas que j'ai d'index comme ça enfin juste mon index de base le minimum d'index pour que le milieu de jour soit rapide mais j'ai quand même besoin d'index qui existe donc en fait le choix que j'ai fait c'est de dire je vais faire une deuxième table à côté qui est ma table hotspot index qui contient pas du tout les objets de grosse taille mais qui contient juste le minimum sur lequel je fais des recherches et sur lequel je vais pouvoir avoir plein d'index parce que de toute façon cette table là elle est pas dynamique mais une autre chose elle change pas la localisation elle change pas souvent donc au final tant pis je peux avoir un petit décalage dans mes données mais au moins ça va éviter ce problème donc ça c'est le choix que j'ai fait ce qui me permet derrière de mettre plusieurs index dessus il y a quand même un problème c'est comment est-ce que je mets à jour cette table d'index là au bout du moment j'ai pas vraiment répondu à la question aujourd'hui enfin parce que le problème c'est que pour mettre à jour cette table d'index ne serait-ce que pour l'initialiser je pourrais me dire par exemple je vais parcourir la table des 500 000 hotspots pour en créer une copie bah ouais mais en fait le problème c'est que quand je fais ça je fais pas le reste et je vous rappelle que quand je suis pas en train de faire le reste mon système il prend de retard donc en fait c'est merdé donc au début l'approche que j'ai eu ça a été de dire ce que je vais faire c'est que je vais en random prendre des hotspots que je suis en train de traiter et puis je vais les pousser dans l'index s'ils existent pas et du coup comme ça je vais allouer une partie du temps à refaire la synchronisation de mon index de façon complètement random et ça m'a permis de créer cet index sans avoir d'overhead en fait sur mon traitement et sans avoir besoin de l'arrêter c'est une méthode qui en mon sens c'est pas mal mais juste en limite parce qu'en fait au bout d'un moment déjà on n'arrive pas à 100% donc j'avais des choses qui sont pas dans mon index je sais pas pourquoi comme je peux pas je limite le throughput en fait quand j'en prends au hasard le but c'est de me dire j'en prends 1000 par seconde par exemple pour essayer de les mettre au pif et donc il y en a manque de pot ils arrivent jamais à tomber là dedans et grosso modo je pense que ma synchro était à 95% à peu près mais les 5 derniers pourcents j'arrivais pas à les avoir donc c'est une méthode mais à la plane des inconvénients c'est aussi une méthode pour faire de la mise à jour mais pour avoir aussi les mêmes inconvénients voilà et puis sinon l'autre approche qui marche aussi c'est de dire je vais faire ça sur le serveur à froid parce que là sur le serveur à froid je peux faire la lecture de tous les objets un par un et puis l'écriture donc ça c'est la deuxième méthode que j'ai employé pour faire une synchro mais ça ce qui m'embête avec cette méthode là c'est que derrière je peux pas faire la synchro enfin c'est chiant de faire la synchro à l'envers c'est à dire mes données sources elles sont dans l'ETL hot et ça va vers le froid mais là c'est à dire j'ai donné une nouvelle unique qui sont dans l'ETL froid qu'il faudrait que j'aille récréer dans l'ETL chaud et ça j'étais pas motivé donc je suis pas super satisfait de ce que j'ai fait là voilà du coup vous verrez ça a une petite conséquence pour avoir dans un autre projet donc ça c'est ce que je vais raconter pour l'ETL maintenant on a un truc qui a des bases de données enfin qui a une base de données avec les états des hotspots avec ça on peut faire des choses là c'est un des exemples bon j'ai pas vu toute la histoire mais l'ELIP c'est des propositions d'évolution des règles du réseau j'ai eu une proposition sur un IP94 qui est mort de sa belle mort parce que j'en ai marre de discuter avec des platistes mais c'est aussi toute une histoire sur la développer dans un écosystème le blockchain c'est aussi intéressant qui est très très intéressé par le pognon mais un petit peu moins par faire des choses qui sont enfin des fois qui ont vraiment du sens et donc il y a une évolution de la blockchain qui a désavantagé certaines personnes mais à l'avantage d'autres personnes bizarrement proposé sans doute par des gens qui sont désavantagés par ce truc là et donc le retour en arrière est un peu compliqué parce qu'on a beau amener de la data en fait j'ai eu des discussions avec des platistes genre mais non non un arduino ça peut calculer aussi vite qu'un résultat c'est pas possible un déprouvé ouais mais c'est à dire que là on est seul il y a que des trucs comme ça donc du coup ça m'a conduit à faire un truc comme ça pour faire l'analyse de ce qui se passe dans la situation actuelle dans la situation proposée de façon à avoir vraiment de la stat sur tous les hotspots je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais ce qui est intéressant derrière c'est qu'en fait pour refaire un calcul sur les mêmes data sets mais là le problème c'est que pour faire ça j'ai pas un deuxième serveur avec 256 giga de ram et compagnie donc il a fallu de calculer autre chose ça c'est une petite parenthèse c'est rigolo quand on travaille sur ces données là c'est pas l'exemple le plus frappant que j'ai mais quand même il montre le truc ça en gros c'est le décalage temporaire c'est le retard d'arrivée des paquets sur l'orecte et globalement on voit que c'est assez stable à 10 millisecondes c'est le retard par rapport au premier qui est arrivé à peu près stable à 10 millisecondes et ça c'est le temps qu'il est censé avoir mis pour voyager jusqu'à l'orecte mais normalement ces deux courbes ça devrait être les mêmes sauf qu'en fait on a une variation ici et ici et là on est flat et en fait cette variation c'est la désynchronisation du NTP c'est à dire que là le truc il synchronise son heure enfin pardon la désynchronisation de la clock du système bien qu'il soit en NTP c'est à dire que normalement on est censé avoir la même heure des deux côtés sauf qu'il y en a un qui a une horloge qui varie et c'est ça qu'on voit ici donc de l'ordre d'une cinquantaine de 10 secondes il y en a j'en ai vu ils étaient à Stereo parce que ça montait avec un décalage qui montait jusqu'à une heure et après ça se resynchronise et ça repart donc là il y a ça sur internet sur la masse il y a plein de trucs comme ça donc là la problématique sur ce IP94 c'est que j'ai mes 500 millions de spots qu'il faut que je calcule je vais calculer par contre que c'est 10 jours de data mais par contre c'est 10 jours qu'il faut que je processe d'un coup et j'ai un dataset qui fait donc 132 gigas qu'il faut que je processe mais cette fois j'ai pas un gros serveur j'ai juste une VM sur laquelle j'ai 32 gigas de RAM et un disque SSD classique qui est partagé puisque c'est une VM voilà et donc du coup je peux pas avoir un cache avec 500 000 entrées dedans donc je m'offre un cache avec 10 000 et donc là on rentre dans l'utilisation potentielle de mon cache il va falloir que je le vide si jamais je dépasse sauf que ici dans ces calculs là si je passe mon temps à vider à remplir mon cache la performance elle s'écroule mais le facteur c'est 50 donc il faut que je trace mon traitement par l'eau qui passe quand même dans le cache et donc là pour faire ce truc là j'ai pas de mémoire donc comme j'ai pas de mémoire je prends la carte du monde et puis je la découpe en blocs et là c'est tous les runs que j'ai faits ça pourrait s'automatiser je le cache pas comme j'ai la flemme je les ai faits un par un en compilant mon java à chaque fois mais bon il se passait une journée entre chaque vlog et en demi du temps à calculer ce truc là je pourrais vous cacher mais voilà quand on a pas de mémoire on est obligé de s'éclater après on peut l'automatiser donc compliqué et la taille qui est variable c'est parce qu'en fait c'est lié à la densité de hotspot c'est pour essayer à chaque fois d'avoir un moins 10 000 ou 2 ans ça pourrait s'optimiser parce que je pense que des fois j'en avais moins mais des fois j'en avais plus et quand j'en avais plus c'est devenu très très long donc la mémoire ça coûte la deuxième chose que j'ai eu à faire quand j'étais sur cette appli c'est vous avez vu on a des champs de recherche il y en a parlé tout à l'heure de rechercher des hotspots par leur nom et puis de faire des affichages géographiques quand j'affiche un hotspot d'afficher tous ceux qui sont autour donc là on retombe sur la problématique et c'est là que j'ai créé l'index dont j'ai parlé tout à l'heure il faut que je puisse aller faire des recherches rapides là-dedans voilà donc pour ça il y a des trucs qui sont pas mal sur Mongo il y a les géo-index il y a des index texte aussi qui permettent de faire de la recherche ça a quelques limites donc on va parler par exemple je vais vous le lire parce que là c'est attention c'est la question à la question à une chaussette enfin une paire de chaussettes elles sont bien elles sont très bien je vous le garantis donc là j'ai une query qui est une query native pour aller chercher les hotspots qui sont dans un carré ok et donc ma query c'est je recherche position ok ça c'est le champ qui m'intéresse sur lequel je fais mon search et donc j'utilise un geo-within pour lui dire que je cherche dans une zone géographique et je lui dis dans une box dont les coordonnées nord-ouest-sud-ouest pardon nord-ouest-sud-est qui sont là ok mais ça, ça fait un full scan alors qu'il y a un avec geo-within ah quelqu'un sait pourquoi ça fait un full scan il faut connaître un peu voilà je pense que si vous les rencontrez vous savez si vous les rencontrez ça va être dur mais si vous pouvez tenter une réponse des liens parce qu'il y a des chances que ça marche en plus la réponse des liens il n'y a aucune erreur mais ça fait ça ça fait juste un full scan est-ce qu'il est un string ? ah c'était pas mal mais c'est pire que ça un peu de string pour que j'ai pas de chauffer ça se tente ça se tente vas-y il cherche pour ça une valeur qui est dans le character du monde c'est-à-dire qu'il va pas chercher contenu entre xy et xy1 et xy2 il va chercher xy1 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 plus 1 plus 1,0 xy1 plus 0,1 xy1 plus 1,1 etc. etc. il va tenter toutes les flèches toutes les coordonnées par ligne je pense pas mais tu peux généraliser ça il va tenter toutes les valeurs possibles entre les en gros l'index il s'en branle ok ouais ça te va comme ça t'as mis les chaussettes ah donc c'est ça en fait l'index il n'en a rien à carrer parce que ici on a mis box et box il n'en a rien à carrer de l'index si vous voulez faire une recherche geo within avec Mongo il faut utiliser un polygone et pas une box parce qu'un carré n'est pas un polygone et donc vous avez une super écriture de la mort comme ça pour définir un carré l'avantage c'est que si vous cherchez dans la France vous pouvez définir un gros polygone complet ça va marcher mais voilà donc genre de truc tu lis la doc tu dis ok on va faire un doc ça va bien marcher puis ça marche pas du tout mais c'est quoi cette ligne là ? et puis tu lis des articles des trucs et tu trouves qu'en fait non avec box ça marche pas enfin l'index il s'en rentre pas voilà c'est fait l'apprentissage attention il faut bien bien lire la doc donc ça c'était pour la partie recherche une fois que j'ai résue ce problème ça allait mieux encore une fois la recherche GEO2D au départ quand je l'ai fait dans mon code et où j'avais calculé qu'un petit bout de la France ça bourrillait j'étais super content de mon index je me disais il marche bien mon index et tout puis quand j'ai eu tous les hotspots dans la base voilà il fallait il y a une purée qui s'affichait quoi ça allait être une minute après et là tu regardes tu fais un expand plan et tu fais en fait l'index il est jamais passé dedans et en cherchant on trouve ChatGPT savait pas c'était pas cool mais maintenant il sait peut-être je sais pas grâce à toi non bah non du coup parce que je lui ai pas dit je lui ai pas dit qu'il savait pas j'avais trouvé ailleurs ça c'est pour la recherche texte donc c'est vachement bien mon gros on peut lui dire qu'on fait une recherche texte et du coup en effet quand on va chercher un mot ça bourrine il passe bien par autre sauf que quand même pour faire ma recherche je dois être pote en texte il y a sans doute mieux pour faire moi c'est une façon pourrie que j'ai trouvé de le faire si quelqu'un a une meilleure solution je suis preneur et ça marche à peu près en fait moi j'ai dû utiliser trois requêtes pour aller à faire une recherche texte parce qu'en fait la recherche texte ça marche que sur les mots exacts alors j'aurais pu éclater complètement mon corpus de mots possibles de façon à faire en sorte qu'il y ait un peu toutes les combinaisons mais bon un peu chiant donc en fait si on prend alors les animal naires donc les noms des hotspots ça ressemble à ça par exemple Deep rusty rabbit c'est le nom d'un hotspot donc animal parce qu'il y a toujours un animal à l'art et donc il y a un adjectif je sais pas quoi bref donc ça ressemble toujours à ça donc ça veut dire c'est toujours composé de trois mots dans un dictionnaire particulier donc du coup si je tape Deep avec l'annexe texte il va me trouver très rapidement Deep par contre si je tape DEE bah c'est pas Deep c'est pas dans sa liste de mots et donc du coup bah il va pas le trouver donc il va faire un foutre donc pas top alors l'autre approche c'est d'utiliser des regex mais là les regex full scan et puis en plus non à chaque fois donc l'idée c'était d'arriver à trouver un compromis utilisant les deux de façon à ce qu'on puisse toujours pareil il faut rechercher dans 500 000 donc pouvoir avoir une réponse assez rapide dans 500 000 donc bah comme vous pouvez le constater donc grosso modo l'approche que j'ai choisi pour faire ça c'est de dire alors du coup j'ai du mal à lire ce que j'avais fait ouais c'est de me dire je vais commencer par faire une recherche parce que finalement le cas le plus fréquent c'est quelqu'un a déjà commencé à écrire quelque chose et puis il est en train de mettre la suite mais il n'a pas fini de mettre la suite il a écrit Deep c'est comment ? Deep Rusty donc il écrit Deep Peru alors Deep Peru si je tape ça en fait il va me trouver Deep donc assez rapidement grâce à l'index il va aller chercher tous les trucs qui commencent par Deep il n'y en a pas énormément donc on est passé de 500 000 à peut-être 15 000 et du coup derrière je peux aller faire un Regex pour aller chercher la suite parce que j'ai toutes mes Regex à faire sur 15 000 donc ça va vite et donc comme ça je vais trouver des choses qui sont à peu près cohérentes donc je vais commencer par faire ça parce que c'est ce qui est le plus rapide et le plus cohérent et je vais essayer en récupérer 10 comme ça de toute façon le mec il essaye de converger vers un seul et donc moi je veux juste lui afficher des exemples de choix je ne veux pas tous les lui mettre c'est ça donc je récupère ça si jamais j'ai rien qui arrive là si j'ai rien qui arrive là potentiellement c'est parce que il est juste écrit Deep parce que je ne sais plus pourquoi mais de mémoire il y a un truc un peu chelou quand je fais un Deep avec une Regex c'est que si on est en pit-poil sur le mot derrière il ne trouve plus rien mais qu'on rajoute la Regex à une seule un truc à la con comme ça qui ne m'a pas paru très logique mais qui est peut-être lié à l'espace comme dans le cas je ne sais plus mais il y a un truc un peu chelou donc si jamais j'ai rien je me dis si ça se trouve en fait c'est qu'il y a bien tous les mots et dans ce cas je fais la recherche juste texte voilà et si ça c'est pas bon dans ce cas je me dis c'est peut-être qu'en fait qu'il est en train de taper Deep mais il n'a pas fini sur DE donc il n'y a pas encore le premier mot donc du coup voilà et donc dans ce cas je vais faire une Regex une Regex mais je vais m'assurer qu'il n'est pas mis trop de lettres derrière de façon à ce que comme j'en sélectionne que 10 ou 5 d'ailleurs à ce moment-là j'aille je m'arrête le plus vite possible parce que finalement mon goût il aura trouvé les 5 que je lui ai demandé de chercher il va s'arrêter donc sur les 500 000 il aura très vite trouvé les trucs qui transparaient la pizza donc cette combinaison-là c'est un peu chelou pour moi un truc plus simple mais globalement ça marche pas mal voilà et encore une fois si quelqu'un a beaucoup mieux je suis connu parce que dans la base ils sont pas concaténés mais je pourrais me faire des clés comme ça après si je concaténais les 3 noms du coup j'aurais qu'un seul mot et du coup quand tu tapes juste deep pour lui c'est aucun mot je serais obligé de faire le j'en fais l'index pardon après je pourrais faire un index qui serait pas un index texte qui serait un index texte mais l'avantage de l'index texte c'est comme en fait ce qui est intéressant avec cet index ici c'est que les animaux les mêmes font partie d'un dictionnaire qui est pas gigantesque et donc du coup les petits cet index c'est très très rapide beaucoup plus que sur une recherche en perf je suis bien meilleur en utilisant ça parce qu'au départ c'est ce que j'avais fait j'avais un index de type string et je recherchais dans cet index là mais c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ça et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est possible que dans mon index le hotspot soit pas présent parce que la synchrone de mon index c'est pareil je l'ai fait à l'arrache et donc il y a un petit truc ici qui dit si jamais j'ai pas trouvé mais quand même que ce que le mec a tapé ça ressemble beaucoup à un nom de hotspot c'est-à-dire qu'il y a bien trois mots séparés les compagnies à l'arrache complet dans ce cas-là je vais faire une recherche dans la grande table qui a toutes les données qui a les plus à jour c'est une backup pour régler la première mode je vous ai dit que le code était légeux hein il faut le confirmer donc voilà pour cette partie là dernière partie les pizzas sont là en plus donc il faut que je l'arrache dernière partie parce que tout ça en fait je vous ai dit c'est pour servir un business qui est de permettre de faire de la connectivité aux gens et donc il s'appelle une console ou un LMS je vous ai dit au nom de Solana ils ont décidé d'arrêter de fabriquer des ETL et de supporter l'ETL donc je fabrique le lien mais ils ont aussi décidé d'arrêter de fabriquer leur LMS et ils ont pris la bonne décision de dire le LMS maintenant c'est avec Chick Stark un produit open source et puis il faudra l'intégrer avec toute raison et puis débrouillez vous la communauté et là il y avait beaucoup beaucoup de boulot pour plusieurs raisons la première c'est que Chick Stark c'est un très bon LMS mais il n'est pas du tout prévu pour Helium donc il n'est pas fait pour être intégré avec entre autres c'est pas du tout un truc qui est fait pour un opérateur il n'y a aucune notion de billing à l'intérieur or moi je vends des abonnements et je vends de la communication et puis je l'achète à Helium donc il faut que je la fasse payer donc il faut que je gère ça ça n'existe pas c'est pas fait pour être un truc public donc ça veut dire qu'il n'y a aucune self registration qui existe dans le système par exemple il n'y a absolument rien pour monitorer correctement ses devices pour rechercher ce qu'il n'y a pour faire du délogging parce que comme c'est fait pour être géré par un admin qui gère sa flotte il y a des logs pour ça mais moi mes clients ils n'ont pas que ces logs c'est un peu chiant c'est pas fait non plus pour gérer les flottes vraiment massives donc là je suis content depuis hier je l'ai divisé je l'ai multiplié par 3 j'ai divisé par 3 le temps de réponse je l'ai multiplié par 3 la performance avec un update qu'ils ont fini par faire mais c'était un peu tendu quand même et puis c'est pas du tout fait pour être administré donc en gros il se passe des trucs dans le BNS mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe donc ça c'était pas très drôle quand c'est arrivé c'est à dire que j'ai dit ok il va falloir le faire mais il va falloir faire du code qui permet de répondre à tout ça il y a à peu près 250 millions de code pour arriver à transformer Chip Stark en quelque chose qui soit utilisable par des utilisateurs bon pareil soir et weekend un peu tendu donc Chip Stark c'est la partie que vous voyez au milieu et puis moi j'ai rajouté j'ai intégré ça dans une bande en haut où il y a des options supplémentaires et puis j'ai rajouté plein de trucs l'autre consigne que je me suis donné c'est que je ne veux pas modifier Chip Stark je ne veux surtout pas aller mettre des modifs dans ce code open source qui a son projet qui sert à des tonnes de choses qui ne sont pas Helium et ainsi de suite et je ne veux surtout pas le forker parce que c'est très dynamique je n'ai jamais réussi à le mettre à jour donc il faut que tout ça s'intègre sans toucher à Chip Stark heureusement il y a plein d'API donc ça va pas bien il y a plein d'admin features à réaliser il faut faire payer les gens donc il faut pouvoir prendre de la carte bleue il faut pouvoir générer des factures il faut pouvoir du ticketing parce que les gens ils ont plein de questions il faut pouvoir surveiller tous les mecs qui vont essayer de tricher sur la plateforme de voler de l'argent et ainsi de suite voilà il faut permettre à des universités de pouvoir se servir du système gratuitement enfin voilà pas mal de fonctionnalités comme ça qu'il a fallu développer et plein de fonctionnalités qui permettent de suivre ce qui se passe sur la flotte avec une vue de qui consomme quoi est-ce qu'il y en a qui déconnent est-ce que c'est, est-ce que ça pour pas se faire avoir donc pas mal de boulot aujourd'hui sur Helium il y a 24 LNS donc 24 fournisseurs de connectivité au total qui sont actifs sur les 24 LNS il y en a 14 qui tournent avec ce projet là et au global ça fait 40 000 devices qui tournent sur ce projet là 40 000 devices à l'outil en prod qui servent tous les jours et moi je fais tourner forcément un de ceux-là sur mon offre et je fais tourner 22 000 devices sur ces 40 000 sur une instance euh ça tourne sur D-Way School et merci les gars surtout quand ça part en sucette il y a des supports c'est cool même si on est vrai qu'il n'y en est pas mais euh mais non c'est cool merci pour votre aide et ça marche bien euh premier truc que j'ai eu là-dessus qui est intéressant c'est euh donc moi j'ai choisi de le faire en open source parce que l'idée quand même c'est de faire en sorte qu'on puisse développer Helium et tout ce boulot que j'ai créé là il y a peu de gens qui allaient investir du temps pour euh pour le faire aussi en parallèle et si je suis tout seul à opérer des flottes le côté décentralisé c'est pas super crédible donc vraiment intérêt à se dire je fais un développement et ce développement là il faut qu'il soit partagé avec les autres mon problème c'était je fais de l'open source euh moi sur Helium Helium en gros le principe c'est de dire que les mineurs les gens qui mettent des hotspots ils sont rémunérés 1 dollar pour 100 000 paquets qui font passer ça c'est la rémunération bataille ils ont une autre rémunération qui est la rémunération qui est liée à la blockchain pour lancer le système avec des émissions de tokens en fonction du prof offre correct mais pour la data c'est 1 dollar pour 100 000 il y a eu beaucoup de communication dans le monde d'Helium pour dire le coût de la communication sur Helium c'est 1 dollar pour 100 000 mais ça c'est euh le coût de euh la matière première quoi mais derrière tous les gens qui permettent de se connecter au réseau Helium ils ont eu du service moi j'ai développé ce code là je fais un des serveurs je fais du support en fait c'est ça donc en fait j'applique un ratio donc moi je vends à 5 dollars les 100 000 messages et ensuite je redistribue 1 dollar aux gens et après il y a des taxes aussi parce que c'est une activité professionnelle donc il y a 20% de TVA donc il y a 1 dollar qui va à l'Etat enfin sur 5 il y a 1 dollar qui va à l'Etat 1 dollar qui va aux gens 1 dollar qui va à Christophe et voilà il reste il reste il reste un petit peu pour pour développer le truc il y a d'autres frais aussi que sur la chaîne que ceux que j'ai cités et donc ma problématique puisque je suis 5 fois au-dessus du prix c'était qu'il y a des gens qui prennent mon soft qui le fassent tourner et qui le fassent tourner en proposant un prix à 3 ou à 2 dollars pour 100 000 et qui me fassent de la compétition et ce que j'appelle unfair competition parce qu'en fait ils supportent pas les coûts que moi je supporte en utilisant mon logiciel en utilisant la même chose et donc et puis alors il y a cette raison et puis la deuxième ce qui m'ennuie c'est que déjà à 5 dollars c'est pas viable on peut pas en vivre on peut juste payer son serveur et et les impôts et ainsi de suite mais en dessous en fait ce sera pas viable et donc moi ma crainte c'était des gens qui se lancent avec du 2 dollars ou du 3 dollars et qui dans 6 mois arrêtent et là c'est très ennuyant parce que comme je vous ai dit derrière c'est des compteurs code d'eau c'est des choses comme ça c'est des choses qui ont une vraie économie avec des vrais gens qui s'en servent et quand un gars dit ah super le service j'étais content de le faire mais maintenant j'arrête le jour au lendemain bah vous plantez de l'économie donc en terme d'image sur la blockchain c'est très mauvais et moi en tant qu'image sur moi mon service j'essaye de défendre que Helium ça marche bien que Helium c'est pas cher que c'est applicable sur des activités pro et ainsi de suite s'il y a la moitié des 24 qui est LNS qui s'arrête dans 6 mois et qui tente les gens ça va être compliqué donc je lance le projet en disant c'est open source vous pouvez vous en servir mais par contre je fais ce qu'une règle c'est si vous vous en servez il faut mettre un minimum de 10 dollars pour 100 000 baissons ce qui est vraiment pas cher globalement par rapport à la concurrence chez Orange chez n'importe qui on n'est vraiment pas cher à ce niveau et je mets cette règle et là ça m'a mis un bordel dans la communauté c'est pas possible tu peux pas faire de l'open source et mettre des règles qui disent que papa je pas t'en servir mais ça a été un sketch un sketch seulement qui fait qu'à la fin alors moi d'un point de vue légal je le savais très bon que mon truc n'est pas la route mais c'est un message qu'on fait passer à la communauté et ça met tellement de bronze qu'au final je dis ben ok ben puisque c'est ça on va faire un autre système c'est à dire qu'il y a une version community avec des features qui sont limités qui permettent de faire tourner le service et puis il y a une version même community où là je vais pouvoir avoir des fonctions différenciantes et ma différence ça va être ces fonctions là et du coup ben la compétition vous pourrez la faire mais pas avec le même outil et c'est rigolo parce qu'en fait j'ai à la base l'état d'esprit de mon côté c'était en ouvre le code tout le monde a les mêmes fonctionnalités et compagnie je vais juste respecter mon travail simplement et au final ben c'est tellement cool pour certains que du coup ça se termine bon ben écoutez vous avez une version de base et puis moi j'ai la version avancée quoi et je pense que enfin dans le développement open source c'est des choses qu'on voit beaucoup avec des des choses qui sont communautaires des choses qui sont pas communautaires et on se trouve après avec un tas d'histoire avec je sais pas un mongot je crois par exemple qui change ses licences parce qu'il se rend compte que c'est Google et AWS qui prend la thune et qui ne renverse rien quoi il y a pas mal de questions sur cet aspect bon c'était intéressant comme période et surtout c'est toujours ça c'est un peu le retour d'expérience là-dessus c'est que vous êtes en train de coder il est 23h minuit une heure du mat globalement vous avez trois cons qui sont en train de vous insulter parce qu'ils sont pas contents de votre modèle open source et qu'ils aimeraient bien pouvoir utiliser votre système à moindre frais sinon vous m'aidez alors bon il y a quand même des gens qui m'ont beaucoup aidé j'ai eu quand même trois contributions significatives sur le projet non deux pardon la première c'est à quelqu'un qui m'a comité des espaces alors ce qui est bon c'est que c'était un des mecs qui m'insultait à cause de la licence et qu'on fait un comité deux espaces quoi donc là j'ai pris le codit et j'ai fait un reject quoi il m'a fait tout un sketch parce que ouais mais c'est pas comme ça qu'on traite si on voit ces gens font des des pull requests il faut les accepter au moins on peut débattre du coup il m'aide pas pull requesté deux espaces quoi donc c'est fou de ma gueule bon après c'est des espaces a priori important parce que ça l'empêche il y a un déploiement sur les cuillères des tests de ça et en fait des espaces plantés complètement sur Kubernetes a priori dans un fichier de compte il y a des espaces et Kubernetes ça en mettait pas j'ai pas compris en fait mais bon finit par supprimer les espaces je vais supprimer un moyen et le deuxième c'est un mec qui m'a fait chier aussi pas mal de temps alors c'est bien ce qu'il a fait c'est à dire il m'a fait de la traduction de ma reprise mes fichiers de trad et de les améliorer et globalement c'est cool voilà c'est pas une contribution de l'espace mais vu mon anglais c'est pareil sauf qu'en fait il m'a cassé les mois parce que dans la partie admin parce qu'en haut dans la barre de menu j'ai pas mal d'entrées je mets ADN quelque chose et lui il veut que ce soit écrit admin et je pense qu'en fait ce mec là il prend des fichiers parce que j'ai regardé son beat up c'est que des trucs comme ça et je pense qu'en fait il prend tous les projets qu'il peut et puis de voir un bout d'IA qui améliore les fichiers de trad et donc ça l'embête parce que du coup sur les fichiers de trad celui sort un écart à chaque fois et toujours le même et donc du coup il aimerait que je suis adapté à son IA bon ça m'a bien alors la question que je me suis posée quand même c'est j'ai des supers compagnies j'ai des contributions là mais putain mais pourquoi les mecs ils aident comme ça quoi je veux dire et franchement la pression que j'ai c'est que les deux qui sont là leur objectif c'est de tâter la licence parce qu'en fait si moi je veux changer la licence de mon code tant que je suis le seul auteur dans mon code je fais ce que je veux par contre à partir du moment où il y a des mecs qui ont commencé à faire des commits sur un code ça doit être vachement compliqué de changer la licence parce qu'on est plus le seul auteur et du coup c'est aussi ce qui m'a amené à vraiment faire la version privée community non-community c'est qu'en non-community tout ça je le prends pas le fichier de Prades en non-community c'est le mien j'ai fait des modifs parce que je me suis inspiré avec des bonnes idées à ce qu'il a fait mais c'est le mien c'est pas le tien il y a pas la même chose devant et de cette façon là en fait je suis 100% propriétaire de mon code en non-community et je peux le vendre et je peux faire ce que je veux avec lui mais du coup moi ça ça m'a fait réagir dans ce sens là avec votre intelligence et ce gars là qui fait de la translation de la production vu le nombre de projets qu'il a dans son vide qui font ça je me dis ça il doit chercher c'est pas la façon dont il le fait j'ai pas l'impression qu'il ait une envie de contribuer de façon utile au projet mais par contre j'ai l'impression qu'il y a un autre objectif je suis déjà rencontré ça mais il faut en débattre après voilà puis après dans les communautés globalement les gens préfèrent vous faire chier que de vous aider globalement c'est un peu triste j'ai quand même des gens qui ont été cool mais globalement il y a plus de monde pour expliquer que ça va pas assez vite c'est pas assez bien j'en ai un qui m'a engueulé il y a récemment parce que je suis compatible ma dernière version était compatible version 4.6 de Chief Stark et le mec s'est dit qu'il allait upgrader en 4.7 donc il l'a upgradé en 4.7 il a tout pété en fait parce que la 4.7 elle change complètement la façon d'accéder à certaines informations et si moi je ne l'avais pas encore fait c'est ce qui fait que je change mon code et le problème c'est qu'en faisant l'upgrade il a complètement modifié son schéma de la zone et donc après tu es en train de m'engueuler parce que ça ne marchait plus mec c'est marqué c'est 4.6 c'est un fichier Docker Compose avec la bonne version et c'est ton cas c'est ton problème et après ils m'ont dit parce que je ne croyais pas assez vite oh gars c'est de ton source si tu veux que tu me prennes rigolo rigolo euh petit règles sur Spring Boot j'adore Spring Boot j'ai dit quand même d'avant mais il y a des trucs qui me gonflent et là je me laisse à tous les développeurs qui se sommeillent en nous euh la première chose qui me gonfle c'est quand on fait un upgrade et qu'il y a un upgrade de l'API doc donc c'est Spring Fox un truc comme ça à la partie doc derrière où les mecs se sont dit les annotations elles sont bien l'année dernière fois on avait fait du design de merde donc du coup en fait on va changer ce qu'on avait appelé texte on va l'appeler description maintenant alors c'est bien pour eux ces trois lignes de code moi l'API doc des API il y en a une centaine et de endpoints et donc c'est 100 fois que voilà rechercher remplacer avec l'expression régulière les équipements et machin et donc à chaque fois qu'ils font ça je passe trois heures à faire des modifications typos parce que les gars ce sera plus joli autrement ça sera plus joli voilà et puis le deuxième que j'ai eu là j'étais très issu de Spring Boot j'ai eu un problème upgrade de mise à jour de Spring Boot enfin upgrade de Spring Boot donc upgrade d'Hibernet derrière et bug d'Hibernet et le bug était le suivant en fait dans Spring Boot quand on démarre on a le schéma qui va se mettre à jour automatiquement enfin on peut l'enlever c'est pas bien d'avoir en prod mais c'est quand même vachement pratique voilà puisque sinon je vais pas m'emmerder à refaire tous mes schémas de base alors que j'ai déjà tout construit avec un truc automatique j'ai pas besoin d'Hibernet s'il faut que je fasse les schémas à l'un enfin c'est mon concept donc ça marche bien on va l'utiliser sauf que moi dans mes objets il y a des objets qui sont des objets de Chick Stark ceux-là faut pas qu'ils les touchent et donc il y a un filtre qui marche très bien dans l'Hibernet et en Spring Boot qui permet de dire avant d'aller faire une modification d'une table je vais regarder si elle match des critères et si elle match ces critères là j'y touche pas donc moi j'avais ma classe touche pas à sa petite con qui fait qu'on était peinard et je fais une mise à jour et là mon Chip Stark marche plus et tout pour le Chip Stark et tout en fait quand je me rends compte c'est que la mise à jour fait que mon filtre il était complètement bypassé et donc il était allé péter toutes mes tables de Chip Stark mais il m'a tout pété et du coup je creuse le truc et je regarde et je dis ah c'est cool je suis pas seulement le monde à voir ce problème il y a un mec qui le 14 pardon il y a un mec qui le 14 janvier 2023 a remonté le problème bon alors moi quand j'ai eu le problème on était le 11 janvier 2024 le problème a été résolu dans une release candidate le 11 mars 2024 un an et demi pour résoudre un problème comme ça qui peut être la proche quoi moi ça me tue en fait parce que je pense que c'est une régression déjà donc c'est un bug voilà donc merci et puis peut-être faut pas un an et demi pour modifier le nombre de codes donc ils en avaient absolument rien à carrer il y avait bon je ne mets pas tout le serait là mais il y avait du monde qui se peignait un an et demi pour corriger un bug ça c'est pour tous ceux qui sont venus par leurs utilisateurs parce qu'ils ont fait un bug dans la dernière release et puis ils n'ont pas corrigé en 25 minutes dans le monde du dev ça se passe aussi comme ça bon voilà pour la retourner l'expérience à part ça franchement trop content de screenboot il n'y a pas de soucis de ce point de vue là le point un peu important sur la partie console c'est la sécurité petit merci enfin grand merci à Maxence Schmitt qui m'a fait un pen test de la solution donc ça c'était sympa de sa part et on a trouvé quelques petits trucs pas trop c'était cool j'ai pas trop mal écrit mon code mais c'était bon de le faire pourquoi c'est important la sécurité c'est parce qu'en fait dans la console il y a du fric qui circule et on est sur une blockchain et les mecs ils sont prêts à tuer leur mère pour le 20 et 15 centimes sur la blockchain enfin vous avez ranaqué votre grand-mère pour gagner 15 centimes sur la blockchain plutôt donc c'est un peu relou vous êtes constamment attaqué par des gens qui essayent de faire de l'argent et ce qui peut se passer avec un système comme la console c'est que avec une carte bleue on peut acheter des crédits voire même on peut arriver à faire des trucs sans avoir acheté des crédits et ensuite si on a un hotspot et en faisant de la communication qu'on peut faire avec des objets ou avec du logiciel on peut faire redistribuer cette argent sur son hotspot donc en gros si vous avez volé des cartes bleues et que vous voulez blanchir l'argent que vous avez volé sur les cartes bleues vous allez sur la console vous achetez les crédits avec votre carte bleue le volet et ensuite avec votre hotspot vous consommez les crédits qui sont là vous allez récupérer que 20% de ce que vous avez mis puisque moi j'ai un ratio de 5 mais vous aurez quand même récupérer 20% et c'est difficilement fraçable parce que ça passe en clip de monnaie c'est un hotspot qui est dans un coin qui est déclaré en Papouasie du Sud-Est alors qu'en fait vous êtes à Clermont-Ferrand et ainsi de suite donc ça c'était chiant à un moment avant que j'arrive à trouver les bonnes parades pour ça je me suis tapé plusieurs centaines de dollars à plus de 5 dollars et compagnie qui étaient comme ça crédités où les mecs ne faisaient rien ils ne sortaient pas l'argent je ne sais pas trop comment ils géraient leurs trucs en fait les mecs c'était bizarre parce qu'ils me donnaient plein de fric mais ils ne ressortaient pas donc j'avoue que j'ai pas compris exactement les personnes mais n'empêche que moi quand je les identifiais il fallait que je m'emmerde à rembourser les mecs à les bannir ainsi de suite à mettre en place des trucs de qualité qui sera inscrits parce qu'ils avaient fait le robot pour le faire automatiquement et puis après je trouve les bonnes configs de Stripe pour faire en sorte que ce type de paiement puisse être refusé automatiquement un peu chiant et j'avoue que sur le coup pour Stripe c'était les patterns assez facilement identifiable moi à chaque fois je les renvoyer en précisant que c'était l'arnaque et compagnie alors eux ils n'ont rien ils prennent la commission à chaque fois ça m'a quand même coûté la commission à chaque fois bref donc il y a une question d'argent qui est important donc on peut faire ce genre d'arnaque là et puis en fait tous les mecs arriveront à attaquer le système ils peuvent arriver à me voler l'argent qui est sur mon wallet qui paye les communications qu'ils sont censés faire donc si les gars il va créer des communications qui vont jusqu'à chez moi mais sans être facturé par moi ils gagnent de l'argent donc ils vont essayer plein de façons de le faire et donc moi il va falloir que je trouve des solutions pour éviter de le faire quand je parle de sécurité c'est pas forcément que le mec arrive à usurper le dentier de quelqu'un pour faire quelque chose c'est qu'en fait ils arrivent à exploiter la solution pour arriver à sortir l'argent qui est sur le wallet de mon système voilà d'un point de vue données personnelles Chipstart pareil c'est pas du tout prévu pour gérer le personnel ils sont pas posé la question donc bon c'est vrai que le seul truc qui est c'est des e-mails mais voilà je vais tester un peu pour ce qui était chez moi j'ai plus facilement chiffré donc pour terminer quelques petites histoires qui me sont arrivées c'est pareil état d'esprit de la communauté de façon générale donc on est sur une phase de bêta donc on montre un truc on dit aux gens qui sont plutôt dans la communauté intéressés pour tester et compagnie allez-y on montre le truc c'est la première fois qu'il est en prod c'est en bêta sérieusement si vous trouvez des bugs surtout vous remontez les bugs quoi c'est le concept et les gens qui sont dessus sont des gens avec qui on discute un peu tout le temps sur les forums c'est pas non plus des fois pas forcément rencontrés mais c'est pas non plus tout le monde et là ce qui se passe en fait c'est que en fait quand ils achètent de la communication en fait cette communication elle est crédité plusieurs fois donc les gars ils achètent 100 000 ils en ont 10 millions et donc en fait pour 5 dollars ils ont eu l'équivalent de 50 dollars de communication et ça c'est un truc que je n'ai pas du tout vu dans mes tests alors vous allez chercher Willbug juste pour vous donner un peu d'explication de contexte derrière quand on fait un paiement avec Stripe enfin un paiement tout court mais avec Stripe c'est le cas l'utilisateur on va créer un paiement mais l'utilisateur en fait il va créer il va payer de façon asynchrone simplement parce qu'il faut le temps qu'il aille chercher sa carte bleue il faut qu'il fasse son 3D machin peut-être qu'il va abandonner peut-être qu'il va revenir 5 000 plus tard enfin c'est un truc qui peut être assez long donc c'est assez important donc dans mon code quand on va avoir créé un paiement en fait je vais avoir un petit job qui se relance toutes les je ne sais plus peu importe 20 secondes je ne sais plus les combien qui va regarder quelles sont toutes les transactions qui sont en cours et qui va réinterroger Stripe pour récupérer le statut de cette transaction pour savoir si elles sont abouties si elles sont cancellées ensuite les déclarations il ne faut pas que le délai soit trop long non plus parce qu'il faut créditer le gars donc ce sera une fois qu'il a payé lui il veut voir ses crédits arriver plus vite possible donc en fait on est quand même dans une boucle on va faire un test assez rapide mais le gars lui peut mettre 5 minutes pour payer donc ça c'est le code qui dit globalement je prends toutes mes transactions en cours et puis j'appelle la fonction qui fait la mise à jour des transactions derrière la mise à jour des transactions c'est celle qui va nous intéresser globalement elle prend la transaction elle regarde son statut si le statut est succilide normalement c'est que la transaction elle est ok dans ce cas là elle va créditer l'utilisateur et puis ensuite elle va générer la facture et puis elle va mettre la transaction comme complétible et donc ça ben ça merde ça quand on est en face de bêta alors que ça marchait très bien et bien ça crédite plein de fois le même utilisateur en fait ça crédite l'utilisateur autant de fois que cette fonction a été appelée jusqu'à ce qu'on arrive au time out qu'on a vu précédemment parce que quelqu'un a une idée de ce qui peut poser problème dans ce code de façon générale si vous voulez pour commencer parce que le code est pas très facile attention il y a une paire de lunettes de soleil à gagner qu'est ce qu'il fait que ça j'ai une autre publication j'ai une autre question j'ai une autre question petite idée bon déjà de façon générale pourquoi est-ce que euh est-ce que vous pouvez proposer une idée de pourquoi ce truc là en fait il va pas jusqu'au bout et ce qu'il se passe c'est sans même les concepts qu'il pourrait faire que ça merde on va en général qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent il y a alors la plus courante en jeu non mais personne ne tue le jeu d'action non d'une pointe par exemple pardon d'une pointe par exemple exactement voilà non mais j'ai déjà deux chaussettes alors on va porter si quelqu'un trouve les lunettes ne seront pas pour olivier si quelqu'un trouve quelle est la ligne qu'il y a une pointe par exception la ligne qu'il merde c'est une des rares qui n'est pas testé dans cette histoire on va zoomer pour la voir c'est celle-ci qui fait euh ici le get exchange rate point double value et tout simplement parce qu'en fait l'exchange rate c'est peut être nul parce que strive c'est des américains donc tous les exchange rate sont par rapport à l'usb et donc quand on convertit de l'usb en usb c'est pas la peine de mettre le champ moi j'aurais pensé qu'ils devraient une exchange rate avec un 1.0 comme si la structure était tout le temps la même on n'était pas emmerdé bah non la structure n'existe pas si j'utilisais des langages un peu structurés ces gens-là ils se croyaient pas de problème au moins en Java ça n'existe pas ce genre de problématique mais je sais pas ce qu'ils utilisent donc voilà donc le truc auquel on pense pas donc c'est pour ça que ça n'avait pas emmerdé quand j'ai fait tous mes tests en France et c'est pour ça que ça a pété en bêta c'est les américains contestés donc ils ont payé en dollars le champ était vide le planter exception le truc crédit il plante après il rejoue il recrédite il replante il rejoue il recrédite jusqu'à ce qu'il fait son time out et c'est ça le truc c'est que t'es en face de bêta et les mecs ils se sont jamais plaints je l'ai pas écrit là ils se sont jamais plaints donc en fait je l'ai vu parce qu'à un moment dans les loilettes des utilisateurs c'est plein un gros boom il y a plein de gens qui ont payé les invoices et puis en fait il n'y a pas beaucoup d'invoices je vais voir ça craint c'est un projet c'est le fait qu'ils ne pouvaient pas mettre la distance alors ? ils ont râlé ils ont pu utiliser le système métrique pour marquer leur distance dans le sens ils ont râlé mais pas pour un truc comme ça deuxième problème que j'ai eu qui était similaire c'était une fois que j'étais lancé et là j'avais le même problème mais qui est arrivé de façon beaucoup moins fréquente je vous montre juste le résultat donc un premier truc que j'ai fait que j'aurais dû faire avant c'est déjà j'ai dit puisque ça plante de temps en temps sur le même problème le crédit au lieu de le mettre au début on va le mettre à la fin quand on aura fini les invoices comme ça si c'est fait avant moi on n'aura pas crédité les gens je préfère gérer un ticket d'un mec qui se linde parce qu'il n'a pas eu son crédit de gérer à la main que de gérer le fait de devoir rembourser les gardes et trouver une solution pour le faire péter voilà et en fait là le problème qu'on avait que j'ai eu c'est sur cette ligne là get latest charge qui est un champ qui devrait être présent mais si jamais le job il déclenche juste après le passage en succédible en fait le champ n'est pas encore présent dans l'API Stripe et il revient strike au coup d'après donc là je créditais deux fois voilà donc là il n'y a pas d'exception quoi que ce soit parce que j'avais bien fait le test mais du coup j'avais crédité et j'avais pas et j'avais pas établi voilà donc là encore une fois la structure Stripe qui est censée être que d'une certaine façon mais dans le temps elle évolue qui est pas faite l'autre gros problème sur le la gestion de l'invoicing ça c'était vraiment le problème de gérer le Stripe l'autre gros problème que j'ai c'est dans le comptage des décès je disais c'est possible d'attaquer le système en le faisant payer d'un côté en se débrouillant pour pas être facturé de l'autre et ça c'est possible parce que globalement en fait moi quand un paquet il part d'un objet il passe par un hotspot il passe par une infrastructure de routage de Helium et ensuite il vient vers le LNS et en fait moi je suis facturé par le réseau ici et moi je facture les gens ici donc en fait si on arrive à faire perdre des paquets au milieu ou là dedans bah du coup je suis facturé mais je ne facture pas donc grosso modo en terme d'archi ça veut dire que le paquet il arrive jusqu'à Shipstark ou pas alors je dirais je serai à Shipstark s'il m'est facturé mais il va être invalide à ce moment là moi je ne vais pas pouvoir le voir ici et donc du coup je ne vais pas le facturer donc tous les messages normalement je les vois sauf ceux que je ne vois pas alors ça ça m'a obligé de faire un système qui fait que tous les messages qui arrivent vers Shipstark en fait je suis obligé de les faire arriver chez moi pour aller faire des comparaisons entre ce qui m'arrive d'un côté et ce qui m'arrive de l'autre pour détecter qu'il y a des fuites en fait et pour voir si ces fuites elles sont importantes et l'arrivée à les prendre ça c'est plus pour des raisons de monitoring qui après m'ont permis de faire de la refacturation back dans certains cas en fait il y a des messages de Shipstark qui ne sais pas pourquoi ils ne passent pas là ça c'est un truc que je n'ai pas encore tout à fait compris de pourquoi il y a des trucs qui ne passent pas alors qu'ils devraient et que c'est des messages normaux il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit donc j'arrive à faire un peu de refacturation avec ça pour que c'est à la marge mais surtout ça me permet de détecter les problèmes et puis il y a plein d'événements quand il y a des soucis dans Shipstark que je capte aussi qui font que le modèle ici pour gérer la facturation c'est compliqué pour aller à surveiller ça il faut que je me fasse un petit dashboard c'est un petit dashboard de suivi donc c'est que des indicateurs qui viennent du code Java globalement qui me permettent 1. de suivre la performance réseau 2. de regarder ça c'est tous les paquets qui rentrent et les types de paquets qui rentrent donc si jamais il y a quelqu'un qui commence à tricher on voit des pics donc ça permet de le voir ça c'est l'évolution du wallet de ce que moi j'ai dans le wallet donc ce que je paye grosso modo va diminuer ici et ce que les gens payent diminuent ou augmentent quand ils achètent ici donc en fait il faut que les courbes elles soient à peu près linéaires et que les angles de grandeur soient les mêmes donc ça c'est aussi le monitor là j'ai un petit truc qui fait les deltas en gros ça fait un peu un delta de ça mais un peu plus poussé qui me permet de voir si en gros tout ce que je suis facturé et bien refacturé derrière et de voir les écarts voilà ça ça me vérifie que ça marche ça c'est tout ce qui permet de suivre les créations de comptes de device et autres parce que pareil quelqu'un qui va tricher va peut-être essayer de me déclarer 600 device d'un coup pour ensuite rapidement faire une attaque donc ça me permet de le suivre de l'alerter et puis ça c'est toute la performance du système de la même façon alors j'ai eu des trucs qui n'étaient pas des attaques mais par exemple quelqu'un qui a créé un device avec que des zéros ça c'est documenté léopard mais quand on fait ça dans le Helium Packet Router ça laisse passer tous les paquets y compris ceux qui ne nous appartiennent pas ça ouvre le truc à tout le monde alors c'est vrai que sur le coup c'est des paquets gratuits cela qui parle donc il n'y a pas d'impact financier mais par contre les serveurs en performance ils s'écroulent parce qu'ils prennent tout trafic réseau dans tout donc ça se ramène devant donc ça c'est hyper important dans le projet d'avoir un outil de monitoring qui permet de suivre ce qui se passe et d'un point de vue un meilleur métier aussi de la côté voilà dernière story donc ça c'est des attaques que j'ai eues sur mon système où les gens volent de l'argent en déclarant des devices en se présentant d'ici sans les faire facturer de l'autre côté la première que j'ai eue c'est une attaque complètement débile le gars a juste fait un disable sur son device donc le disable il ne prend en compte que côté chipsarc et pas côté réseau donc du coup le paquet continue à arriver mais moi comme le device est disable le chipsarc ne me dit pas que le paquet est arrivé il l'a craché et donc du coup je ne reçois pas l'information il n'y a aucun event qui me dit que le paquet était rejeté donc ça ça veut dire qu'il faut aller rechecker les devices pour voir s'ils ne sont pas passés en disable et ainsi de suite donc requête dans la base dans tous les sens pour voir ce qu'elle est venu pour essayer d'identifier et pour les désactiver au plus loin c'est un truc un peu chiant mais une fois qu'on l'a vu on s'est géré le deuxième que j'ai eue c'est quelqu'un qui renvoie une trame invalide en fait alors elle est invalide au sens où le sous-contenu en fait fonctionnellement est invalide donc pareil elle arrive elle passe toutes les barrières avant qui sont juste de routage et quand elle est dans le chipstart qui fait une structure c'est pas valide le compteur ne devrait pas avoir cette valeur là et donc il rejette la trame donc pareil elle ne la voit pas en facturation donc ça coup de chance ça génère des événements donc du coup bah là dessus petit 1 je facture mais surtout petit 2 comme c'est un événement un peu particulier quand il reste s'en tombe deux fois je pénalise avec une grosse facture de façon à tomber le 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 dissy qu'il y a dans son wallet et désactiver tous ses autres donc il arrête donc tout ça en fait c'est assez rigolo parce que c'est vraiment du jeu du chat et la souris enfin rigolo c'est un peu chiant parce que c'est pareil on se lève le matin à 7h on check si la prod elle marche et puis on voit qu'il y a un mec qui est en train de vider votre wallet donc il faut l'arrêter au plus vite il faut comprendre tout de suite comment il a fait parce que voilà et trouver un moyen de l'arrêter et pas de cher rapidement enfin c'est un peu des fois c'est un peu chaud et quand on a pas le temps c'est putain je me casse mais le mec est en train de me dépiler alors c'est à chaque fois il dépoule des centimes à la millette mais tu te dis s'il n'est pas trop con et qu'il a du serait des autres trucs ça peut tout échapper pour l'instant j'en suis bien sorti les mecs globalement ont dépensé plus d'argent que ce qu'ils ont récupéré parce qu'en fait eux ils dépensent 5 il faut qu'ils récupèrent pour récupérer ils peuvent récupérer 1 s'ils récupèrent tout ce qu'ils ont mis et puis après il faut qu'ils aillent faire 5 fois plus de trafic pour en récupérer plus que ça donc ça prend un petit peu de temps et donc globalement j'ai réussi à les arrêter trouver des solutions suffisamment vite pour qu'au final ça leur coûte de l'argent du coup ils n'aient pas trop envie de recommencer mais jusqu'au prochain qui arrivera à être plus efficace voilà toute la réactivité importante ah non j'en ai parlé mais ça je vous en ai parlé ça c'est les mecs qui m'acheter de la connectivité sans l'utiliser pour sans doute en sorte la blanchir par la suite donc ça veut dire que dans cet environnement en fait tout ça en fait ça demande un de la réactivité et puis deux le développement de plein de features pour bannir les mecs pour identifier des patterns pour un autre gars qui crée des emails qui sont créés par des robots avec toujours à peu près les mêmes patterns qui font des actions pouvoir les bannir en un clic pouvoir rembourser rapidement mettre des clics partout pour savoir ce qu'il se passe et en fait il y a énormément de cotes dans ce projet là qui est pour se protéger des mecs qui ont des actions mal de bannes sur le système ce qui est un peu chiant aussi quand on fait du développement d'une source communautaire que de passer son temps à faire de la sécurité qui est comme ça et j'ai terminé merci de votre attention j'espère que du coup ça vous aura vous aura pris des choses merci 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 merci